et ben ça a l'air d'être parti bonsoir mac call comment ça va bonsoir la miam hack ça va c'est la fin du week-end maintenant je crois que tu es en grand 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 week-end si je me souviens bien mac call bonsoir lindwen j'espère que ça va je crois que tu bosses demain toi par contre lindwen bonsoir antoine bonsoir alexia même si mon ordi principal a mouru hier ah merde c'est un laptop ou c'est un ordi fixe bonsoir karkens je sais pas si vous avez vu j'ai un peu changé j'ai un peu fait du rangement dans le studio et la station sun elle est toute là bas elle a changé d'endroit non un fixe là je suis sur le laptop et ben écoute bon le fixe ça se souvent on peut retaper souvent on peut le faire la boîte veut pas faire le fond ça 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 arrive ça arrive triple angle de vue ce soir exactement triple angle de vue pour commencer après je basculerai sur les trucs mais c'est le je me dis que c'est sympa de commencer comme ça avec vous voyez un petit peu l'envers du décor du décor Hop 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 et puis tiens uh CE demain je vais passer pas très très loin de chez certains d'entre vous parce que le demain je vais passer à côté de nantes j déjà du monde à aller voir mais ça va c'est je fais aller retour donc ça va aller très vite mais voilà on passe à côté de nantes demain salut arnaud c'est un petit fixe sur mini pc il n'y a pas grand chose à faire ça n'est plus c'est pas oui ça c'est plus l'image en bas à gauche a du retard sur les deux autres images oui ça c'est possible tiens c'est ça c'est la vitesse de traitement c'est pas les mêmes caméras et du coup comme c'est pas les mêmes caméras voilà tiens d'ailleurs il ya un truc que je voulais vérifier parce que j'avais remarqué que l'autre jour j'avais pas touché au fait que si c'est bon j'ai remis mes trois images de décalage trois images de décalage avec le son et j'ai vu en regardant le replay qu'elles n'étaient pas là je les ai remises bonsoir boubou du 40 j'espère que c'est la forme bonsoir un guelbork il ya dit l'innon qui ne sait pas perturbant de pas avoir d'écran au milieu perso avec les trois ça me dérange pas de look sur le côté mais je mets pas des trucs pas important sur ce côté non non franchement en fait d'habitude je suis axé comme ça je suis axé sur sur celui là d'ordinateur d'écran celui là c'est l'écran complémentaire ça c'est un 4k ça c'est un full hd c'est pour ça et bientôt un live de cable management il y en a besoin ouais il y en a besoin il ya des câbles qui vont devoir dégager en plus il y en a plus que nécessaire ouais voilà on est d'accord il y en a bien besoin mais le truc c'est comme c'est fait pour le moment en tout cas mon bureau je peux le bouger je peux le balader ça fonctionne les câbles ils suivent il y en a un ou deux qui pendouillent par terre mais je peux balader mon bureau dans le dans la pièce suite de l'upgrade du qu'est ce qu'il nous disait antoine suite à l'upgrade du rock pic 4 le zigbee ça marche mais super cool 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 arnaud qui est en train de jouer avec mon air spy discovery à cause de toi bien sûr que c'est à cause de moi est ce que tu as tiré un bout de fil parce que ce week-end il y avait le contest il y avait un concours radio il y avait du monde il y monde j'ai fait quelques contacts radio moi en ft8 il y avait du monde bonsoir pdp maker bonsoir tu vas voir mon geek j'espère que tu vas bien également qu'il nous dit j'étais sur le live dj d'adrian et nuxtric à un temps qu'on l'a vite pas ce bon soit des bons courage pour toi l'a fait c'est bien merci beaucoup tu pourrais lui dire merci beaucoup non avec ma goulou ouais mais c'est pareil tu je pense que tu devais entendre du monde arnaud parce qu'il y avait vraiment du bonsoir fx j'espère que tu vas bien d'ailleurs hop on va faire un petit truc je partage mes tweets alors hop on va venir là aussi parce que vous allez entendre le discord et hop maintenant on n'entend plus oui j'espère que tu as entendu monde arnaud là avec la goulou pas j'espère que c'est la forme fixe ou lab fixe ou lab je crois que tu fais du début gage du bricolage ce soir avec un arduino donc en même temps bon courage pour faire ça en même temps bonsoir denis j'espère que ça va bien bon allez je vais faire la vaisselle bonne vaisselle antoine je joue avec depuis 30 minutes mais le live a commencé ah oui puis alors le contest il a fini je sais pas s'il n'est pas déjà fini je passais juste dire bonjour demain je me lève tôt bon là il va tous et bonne nuit mais écoute bonne nuit en tout cas merci beaucoup d'être passé dire bonjour ça fait très plaisir bon courage pour bon courage pour pour demain puis pour la semaine je bouine comme on dit par chez nous on en rendait bouine alors oui alors là sauf que la bouine je vois pas trop tu bricoles c'est ça certains c'est toujours en tout cas mais j'ai pas à quelle heure il se finit le contest c'est le cq www j'espère pas du tout à quelle heure ça se termine à ça bricole ok ça bricole bonsoir tous y j'espère que ça va bien que tu as passé un bon week-end et j'espère que vous êtes tous en pleine forme avec ce week-end un petit peu plus long que les autres et quand je dis plus les autres je pense pas je pense pas à ceux qui font le pont je pense à un petit peu plus long que les autres parce qu'on a une heure de plus bonsoir cp245 à bonsoir et 1000 j'espère que tu vas bien j'espère que c'est la forme et 1000 si vous ne connaissez pas et 1000 vous pouvez aller faire un petit un petit coucou sur sa chaîne où il fait pas mal de trucs autour de linux autour de l'histoire autour d'unix beaucoup plus technique et beaucoup plus creusé que que ce que je fais moi et c'est super intéressant n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne et aller suivre sa chaîne bonsoir de touristes bienvenue à toi je crois que c'est la première fois que tu es ici je passe c'est la première fois que tu suis live en tout cas bienvenue à toi bonsoir l'ami rolling phoenix j'espère que tu vas bien salut cyril j'espère que ça va bien aussi c'est pas le même lfs quoique au final oui j'ai pas le même et les fesses mais bonsoir brooklyn j'espère que c'est la forme aussi une heure de plus en effet réveillé depuis cinq heures du matin pas vraiment rush rush from scratch voilà bonsoir minzord bonjour bonjour lfs pur avec un package manager lfs avec pk alors pour le moment on n'en est pas là pour le moment on a commencé on a commencé on a juste commencé la semaine dernière c'est l'épisode 2 et ce qu'on a commencé à faire c'est que on a commencé à compiler le compilateur donc coup de voie on est vraiment dans les toutes 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 premières étapes en fait on suit le bouquin lfs unique from scratch je pense que par défaut c'est sans package manager au début bonsoir jdu 33 j'espère que c'est la forme bonsoir également à yuki misaké pour ceux pour qui c'est la première fois ici je prends le temps au début du live de dire bonjour à tous ceux qui arrivent et qui disent bonjour donc n'hésitez pas à faire un petit bonjour je n'ai pas d'écran d'accueil j'ai pas de compte à rebours quand je clique sur on air sur mon atem ici qui déclenche le live c'est bon je suis en live avec la caméra directement et du coup j'en profite pour dire bonjour à tout le monde bonsoir snacks bonsoir manfred il n'y a pas de package manager de base sur une lfs ouais c'est ce qu'il me semblait il me semblait bien qu'il n'y avait pas mais bon ne l'ayant jamais fait voilà il me semblait mais je n'ai jamais fait je voulais pas prendre de risque maintenant je sais pas du tout comment on en rajoute une mais pourquoi pas je crois pas bonsoir stef bonsoir tom j'espère que tu vas bien tom bah c'est pareil pour pour tom tom si vous connaissez pas tom vous pouvez les faire un petit tour je sais pas s'il fait encore si tu fais encore beaucoup de beaucoup de live tom mais tom est de temps en temps sur twitch il est également avec qu'est ce que tu geeks sur sur youtube tiktok et compagnie et là tu dis salut j'ai pas vu les autres live mais du coup premier compilateur tu l'obtenais comment bytecode à la main alors non je vais revenir dessus je vais l'expliquer en fait on ne sait pas on triche mais la manière d'amorcer le truc c'est qu'on a une distribution d'un des biens qui est installée on se sert des outils de la debian pour amorcer ce qu'on va installer de notre ch route qui va être notre notre lfs là c'est une grosse pause mais ça va venir c'est vrai voilà cool et j'espère que tu vas bien que tu en pleine forme et je sais pas cette semaine si t'es en cité en repose ou si tu bosses d'ailleurs j'ai pas regardé le calendrier bonsoir l'artux j'espère que c'est la forme bonsoir également belberto belberto pourquoi est ce que pourquoi est ce que le bot marvin te dit pas bonjour bah je te donne je te dis bonjour belberto de la part du bot marvin je sais pas pourquoi il te répond pas il a décidé que en fait aujourd'hui il avait pas envie je sais pas pourquoi merci énormément l'artux pour ton resub pour ton septième mois mois d'abonnement comme me dit toujours twitch ah ça fait penser que j'ai pas payé j'ai oublié de payer le les badges il faut que j'ai payé il faut que je m'enchaîne faut que je m'en charge j'ai oublié franchement pikagine devrait surtout les uniques tu connais une distro avec pikagine en package manager principale que mon mandat humide le package manager la cgc c'est ça je souhaite la triple caméra tu as vu un petit peu c'est le j'ai décidé que maintenant je commençais mes lives avec la la triple caméra et la capture d'écran parce que comme ça c'est un petit peu rigolo moi j'ai décidé ça il a ses têtes par une ville déprime il ya nico qui est arrivé lui dit bonjour je ne sais pas du tout pourquoi est ce que bonsoir cyber at un bonjour du québec j'espère que vous allez bien écoute ça va plutôt bien je suis en train de louper du monde non belberto je veux pas il n'a pas voulu pourquoi j'ai loupé qui d'autre j'ai loupé personne c'est le rat j'ai fait loupé alors qu'en plus t'es abonné était encadré mais je crois pourquoi vous faillite louper tout ça pour faire le malin de montrer qu'il a des cheveux partout lui c'est ça c'est pour montrer que j'ai des cheveux minix smart os net bsd fatalement il ya une distro linux aussi je la retrouve un petit bonsoir en coup de vent bonsoir fred j'espère que c'est la forme en tout cas merci beaucoup d'être passé fait un petit bonsoir voir une page de publicité qui commence dans quelques secondes ce qui va faire qu'après on a 45 minutes sans pub tranquille je vous laisse je dois faire du routage ce soir passer une bonne soirée des bisous écoute des bisous aussi alexia merci énormément d'être passé ça fait très plaisir et bon courage pour ton routage de ce soir bonsoir arthur le viking j'espère que c'est la forme ainsi que art as j'espère que tu vas bien également mis des ordres qui dit si tu veux faire avec un package manager faut tout recompiler donc refaire tout à partir de la toux chaîne ouais alors du coup ça sera peut-être en deuxième en deuxième fois parce que je suis pas ça va j'ai un petit peu de j'ai quelques processeurs pour la machine donc ça sera l'occasion de faire ou merci énormément à l'ami anonyme qui a offert 10 abonnements damon vous pouvez les personnes suivantes peuvent dire un énorme merci à l'anonyme damon 06 11 j'ai peut-être attendre la fin de la pub avant de avant de remercier mais merci énormément parce que là c'est c'est le l'enchaînement draco linux j'avais regardé draco linux c'est une époque une petite page de pub que je ne peux pas supprimer parce que si je la supprime et la lieu de façon aléatoire pendant le live c'est à dire qu'il ya des gens qui vont louper des explications qui vont louper des trucs du coup je préfère les programmer à certaines heures précises comme ça je sais quand elles ont lieu et je ne dis rien de fondamental à ce moment là à noter que si vous êtes abonné ben vous avez la chance de pas avoir de pub si je pouvais de vous faire zéro pub je le ferais mais là c'est pas moi qui choisi vraiment pas et les grosses 38 ans de jeu 1000 minutes 30 de pub pour être tranquille après pendant 45 minutes une page de pub toutes les 45 minutes ça doit être ça doit être gérable alors du coup pour ceux qui ouais non je pense à pas couper la pub il y a une caméra où il y en a n'a pas la même chemise oui c'est ça ça elle j'ai un t-shirt j'ai un t-shirt de l' fsf je tiens à le dire quand même j'ai un t-shirt de l' fsf parce qu'il est dans le dos mais c'est marqué defending digital privacy and free speech since 1990 voilà bonsoir vins j'espère que ça va bien et je pense que démon damon 06 11 que yuki misaké que le jeu hydroïde que yuri nasdrovia que rzx 155 que marafal fabstock manfred rockier resser et bigou je pense que vous pouvez dire un énorme merci à notre cher anonyme qui vous a offert un abonnement alors que je vous laisse je vais finir la vie au dé de la semaine dernière pour pas me spoil mais beau courage et puis du coup tu vas en avoir bientôt une une nouvelle à regarder hop 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 je réponds pas mes petits messages c'est la campagne semaine j'aurais le temps de rattraper ben voilà c'est cool c'est cool pour toi en même temps ils sont abonnés maintenant pas besoin d'attendre justement je me demandais tu te fais abonner au début de la pub ou pendant qu'il ya la pub ça va pas la couper en cours à plus l'artux merci beaucoup d'être d'être passé et en général je pense ouais pour ceux qui qui viennent d'arriver ouais vers écart 20 c'est souvent à peu près le moment où je commence donc ce que je vais faire c'est que ben on va réouvrir les pages parce que je n'ai pas alors attention fin des caméras comme ça hop là on va revenir là dessus et puis on va repartir sur la linux from scratch hop là on va venir placer ici en parallèle bonsoir tessionix ouais comme moi 15 minutes pas plus et moi je m'y tiens moi je m'y tiens j'essaye je sais j'essaye je sais pas comment ça marche mais j'ai jamais eu de pub sur tes lives alors que je suis pas beau t'as peut-être eu de la chance ou t'as peut-être un bloqueur de pub ou un truc comme ça quoi moi aussi alors attend hop 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 on avait commencé on avait commencé à compiler et j'ai cessé si je ne dis pas de bêtises on est compilé j'ai cessé c'est ça on avait compilé j'ai cessé donc vous paraissiez longtemps possible aussi bonsoir manon j'espère que tu vas bien maintenant 4096 j'espère que tu es en forme et que tu as passé un bon week-end ou c'était peut-être encore un week-end manon oui je fais une lfs avec système d la raison elle est que beaucoup de gens utilisent système des donc du coup ça permet de voir de comprendre comment ça marche et justement la question que je m'étais posée c'était est ce que je la fais ce système est aussi sous système 5 vu nombre de personnes que tu dis système des je me suis dit que c'était une bonne une bonne idée de le faire sous sous système d voilà justement après c'est c'est mon choix c'est mon choix oui toujours aucun amas cool 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 alors j'ai juste vérifier un truc c'est que c'est pas là que je vais faire si on vient voir là si je vais dans la semaine t sache et les fesses si je fais un écho de l'art et les fesses ok ça c'est bien mis et là on a bien dans tous a priori dans tous bin ce qu'on avait fait on a bien j'ai cessé qui est là ok du coup c'est c'est le cas ne rien dire ne rien dire ne rien dire non mais je vous comprends mais système est devenu majoritaire non sur la plupart des sur la plupart des systèmes après les seuls c'est l'heure des sb voilà c'est l'heure des sb vous vous rappelle que toujours on a notre petite machine avec un petit peu de mémoire et un petit peu de processeurs histoire que l'on soit pas bloqué par ça j'ai failli mais je suis un peu juste en place la manière dont j'ai fait j'ai un peu merdé une installe mais je voulais passer sur l'autre machine j'ai une autre machine qui a un peu plus de processeurs pour que ça aille encore plus vite mais peut-être que je basculerai la vm ailleurs plus tard on verra on verra à ce moment là donc je récapitule ce qu'on a fait je vous explique pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode ce qu'on a fait ici au départ on a installé une distribution des biens parce que on peut ne pas commencer avec un truc déjà existant c'est possible mais là par contre c'est beaucoup 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 plus compliqué on est à peu près une minute le sb c'est beaucoup 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 plus compliqué l'idée là c'est de partir d'une des biens qui est installé dans laquelle on a un gcc et dans laquelle on a fait les choses suivantes la première chose qu'on a fait c'est que on a créé une partition qu'on a formaté qu'on a monté dans un répertoire qui va nous servir de la partition pour pour notre lfs premièrement deuxième chose une fois qu'on a eu fait ça ce qu'on a fait c'est que dans ce répertoire là on a créé donc là je suis dedans on l'a monté dans notre arborescence on a créé une arborescence un bin etc lib64 esbin tools usr et var et dans le répertoire source on met le code source des logiciels qu'on est en train de construire bonsoir louis j'espère que tu es en pleine forme dans ce milieu de week-end peut-être que peut-être que tu travailles demain je ne sais pas si je regarde dans source ici pour le moment on a récupéré binutiles qu'on a à compiler qui nous permet d'avoir quelques outils de base puis on a compilé gcc alors on a compilé binutiles et gcc avec le gcc de la debian mais justement on a fait une compilation assez minimale parce que on va avoir besoin de faire deux compilations de gcc pour avoir un système complète notamment pour avoir l'élipsé complète quelqu'un a-t-il comme ça à la voler quelques infos sur pourquoi des remplacements de système 5 vers système d on pourra en parler faire un live à l'occasion dessus parce qu'il le choix de passer au delà de système 5 c'est que plus plutôt comme ça que je préfère de le dire en l'occurrence c'était système d qui a été choisi par les éditeurs de distribution mais bah oui mon employeur impose un long week-end dur et ça c'est ça c'est ça c'est la prouesse on est d'accord que système 5 c'était le moment de l'emplacer système 5 alors le je mets le lien ici de la lfs non je ne rentrerai pas dans le débat de système d ce soir c'est pas le propos de ce soir c'est là où on en était donc le gcc croisé ça veut dire qu'on va on est en train de construire une version de gcc avec laquelle on pourra construire la suite de nos outils mais à un moment donné il faut qu'il faut amorcer le système et donc c'est pour ça qu'on le compile avec le gcc de la machine haute donc de la debian il y avait quelques petites choses qui étaient intéressantes dans ce qui était raconté je crois que c'est la page d'avant pari avec les binutiles ouais salut top clean j'espère que ça va et c'est pari top clean top clean a fait l'autre jour une une lfs également vous pouvez aller voir un petit coup ça 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 et les fesses alors pourquoi est ce que je dis qu'il ya des petites choses intéressantes à regarder avant alors est ce que c'était là c'était un petit peu revenu en arrière on s'en fout c'est pas ça alors c'est ici où c'est le bordel c'est désolé je reste une minute bonne 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 soirée du coup en tout cas merci d'être passé merci merci avec de grosses applaudissements canonicole et son choix d'imposer un c'est là pour upstart ça leur a trop bien ou ça alors bonsoir et louis alors là pourquoi pourquoi est ce que c'est le bordel là on a un truc où c'est le bordel parce que je suis en train de retrouver l'endroit où il nous dit que c'était encore avant moi je vais parvenir trop en arrière faudra regarder le replay du live mais en gros on a un problème qui est que il faut faire plusieurs fois la compilation de gcc parce que lors de la première fois de la compilation gcc on va générer une bibliothèque qui pourrait être utilisée par les programmes mais cette bibliothèque elle va appeler des fonctions d'une autre bibliothèque en fait on a deux bibliothèques qui sont plus ou moins croisés donc en fait on fait des versions minimales de ces bibliothèques qui n'ont pas toutes les fonctionnalités pour avoir la base qui nous permet de faire des bibliothèques plus complète qui ont toutes les toutes les fonctionnalités qu'on veut toutes les routines que l'on veut dedans donc du coup on est obligé de faire ça en deux étapes et donc on fait ça nous croire ce compil alors vu qu'on a fait le gcc qu'on a un compilateur maintenant qui fonctionne enfin qui fonctionne qui a été compilé qui a été construit de façon minimale avec uniquement les informations dont on a absolument besoin uniquement les systèmes dont on a absolument besoin à l'intérieur de notre partition pour pour lfs ce qu'on va faire c'est que eh ben on va installer d'autres d'autres éléments ça on l'a fait tout ça on l'a fait et donc on va aller ensuite linux 5 19 2 api alors c'est quoi le noyau linux a besoin de montrer une interface de programmation de l'application application programming interface api a utilisé pour gipsé dans lfs cela est possible en nettoyant certains fichiers de dentettes c'est qu'ils sont laissés dans le paquet des sources du noyau linux alors là on va aller chercher le noyau linux alors où est ce que lui je suppose qu'il va aller chercher le reprendre prérequis machin c'était où tous les paquets hop là on va aller chercher sur carnet le port mais le noyau merci beaucoup car bnf pour le pour le sub merci énormément d'ailleurs d'ailleurs pourquoi j'ai pas fait d'applaudissements aujourd'hui l'artux tu méritais ton tes applaudissements Alexia elle mérite également ses applaudissements et puis car bnf les applaudissements également pour l'abonnement merci énormément donc on va récupérer ici la version 5 19 2 exactement cette version là normalement on peut prendre 5 19 x voilà donc on va prendre la 5 19 x pas de raison que ça marche pas 5 19 dommage j'arrive en fin de vie on va prendre la 5 19 17 donc et donc on va aller dans l'impertoire source on a dit enfin nous le vignette de du carnel c'est que tu peux prendre la version dernière version du noyau je prends la dernière c'est pas la dernière release du noyau la dernière version de la 5 19 qui contient des correctifs c'est ça que je veux faire c'est la 5 19 2 qui est proposé normalement entre la 5 19 2 et la 5 19 17 il n'y a que des correctifs de bug ça m'a toujours éclaté le mec mis son propreur ouais ça c'est chose ça c'est rigolo effectivement tard xf on va désarchiver le tard j'ai baissé la musique moi parce que pour moi elle est vraiment très forte petit rappel ce sont des disques mécaniques que j'ai sur cette machine ce ne sont pas des ssd on va dans le répertoire linux pour faire un mec mis ce propreur mais là c'est vraiment pour la forme il manque le petit v entre l'exemple alors non quand tu peux le voir je n'ai pas mis si tu affiches si tu un petit veste xvf il va te lister les fichiers qu'il est en train de décomprimer qu'il est en train d'extraire si tu mets pas de petit v il les affichent pas mais les extraits quand même merci beaucoup tessionix pour ton quatrième mois d'abonnement merci énormément alors ensuite comment est-ce qu'ils font leur truc on vient maintenant extrait les entêtes publiques du noyau depuis les sources à quoi ça sert ça ici pour que l'on puisse construire des programmes qui vont être capable de discuter avec le noyau on a besoin de ces fichiers d'entête on a besoin de ces fichiers d'entête parce que c'est eux qui vont décrire la manière que l'on a d'échangé des informations entre les processus entre prendre qu'on est en train de construire justement ce noyau la cible mais que comment des mecs et d'un install ne peut pas être utilisé qu'un requiert airsync qui n'est pas forcément disponible on place les entêtes dans sa chute serre puis on est copie vers l'emplacement requis alors les gens faire un mec et d'orze moi on va faire moi j moi j 16 sur ça va faire grand chose mais oui au moins ça montre que ça avance moi ça me stresse toujours quand la machine ne me dit pas ce qu'elle fait durant ma presse j'ai vraiment chacun ses préférences pour moi les deux sont très bons c'est juste que j'ai pris l'habitude de pas le faire alors si tu décompresses énormément de fichiers des tout petits fichiers il est possible que l'affichage aille moins vite en réalité que la décompression et que la vitesse d'affichage de te ralentissent le le te ralentissent le le retour à ta ligne de commande enfin une usr include type f point information n'aime étoile point h tiré dilette ah oui c'est ça il fait le là il l'a généré mais que d'ailleurs on a généré les fichiers points et on efface tous les fichiers qui ne s'appellent pas quelque chose point h c'est toujours bizarre quand j'ai vu te limite plus que ton disque mécanique ça dépend de plein de choses dont l'immunateur de termine tout à fait tout à fait donc là on va dans l'rapertoire usr include tous les fichiers qui s'appellent pas point h on va les effacer voilà et ensuite on va copier tout ce qui est dans usr usr include dans le dossier les fesses ça je suis sûr je rappelle que $lfs c'est la variable qui contient mon stash mnt stash lfs qui est l'endroit où je me trouve c'est la partition qui est qui permet dans laquelle on travaille j'ai du mal ce soir j'ai du mal ce soir voilà oui et d'ailleurs peut-être faire peut-être se mettre en tant que route pour faire pour faire l'opération on va gagner un petit peu de temps par rapport à la suite alors qu'est ce qu'on installe voilà il nous décrit les fichiers ici sur la page vous avez les entêtes assembleurs les entêtes drm les entêtes linux de l'api divers mtd rdma csi son vidéo zen encore dedans plus ça je préfère aussi afficher l'avancement surtout quand les opérations sont moi j'ai confiance j'ai confiance je vous mettre un petit peu d'autres musiques parce qu'il n'y a plus de musique d'un coup ils ont ce petit faille un plat on va aller pas celui-là aussi on peut être j'ai pas mis je n'ai pas d'habitude mais petite musique d'ambiance je la connais pas cette playlist on va la mettre donc là on est allé chercher dans le noyau les fichiers nécessaires à la construction de notre ellipsé c'est ça qu'on veut faire en fait parce qu'en fait la gelipsé c'est la bibliothèque qui va implémenter plein de choses dont justement la communication avec avec le noyau le package ellipsé contient la bibliothèque c'est principal vu qu'on prend en c'est à dire que les fonctions qui sont appelés quand on prend en c'est sont implémentés dans cette bibliothèque là cette bibliothèque fournit toutes les routines basiques pour aller de l'amour pour allouer de la mémoire j'entre genre maloque ce genre de truc là rechercher des répertoires ouvrir à fermer des fichiers les lire et les écrire gérer des chaînes faire correspondre des modèles faire de l'arithmétique et ainsi de suite en gros ici c'est la bibliothèque si on l'enlève il n'y a plus rien qui marche connu aussi ce nom de bibliothèque de la vie voilà c'est ça il ya tout dedans en fait tous les tous les trucs de base tous les trucs qui servent à toutes les opérations les plus simples que savent faire les programmes les plus basiques elles sont dedans la librairie the librairie la bibliothèque on va dire ou the library on va dire ça comme ça tout d'abord créer un lien symbolique pour respecter le lsb en plus pour x86 64 créer un lien symbolique de compatibilité requis pour le bon fonctionnement du chargeur de bibliothèque dynamique alors je vous rappelle que ici je suis pas obligé moi je suis en 64 bits ici on va rencontrer ça plein de fois mais celle est aussi complète l'âge lipsé je crois pas trop lsb je reviens sur lsb dans un instant c'est le temps de construction je reviens dessus ici il va regarder si jamais je suis en machin 86 il quelque chose 86 c'est cette commande là qui va s'exécuter et si jamais je suis en x86 64 ce sont ces deux commandes là qui vont s'exécuter sachant que le le bouquin là l'article est fait pour que quel que soit le système dans lequel on est ce qu'on soit 32 bits ou 64 bits si on copie call ça marche pour ça qu'il fait un test moi je sais que je change 64 bits donc je vais faire ça bonsoir 0 jr c'est la librairie début librairie exactement ça aide bien de peur pas tout à fait alors à temps juste je fais ça je suis fou je mette ou là aussi il faut peut-être déjà que je télécharge un temps que je fais sur le fou je télécharge à gipser faut d'abord que j'étais déjà parce que j'ai pas téléchargé j'ai lipsé et la copier l'adresse du lien je reviens là je remonte d'un répertoire pas besoin d'être out là et j'ai tout ça et je fais un wget de la bibliothèque alors les sbu c'est quoi le sbu c'est que c'est le temps de compilation ah ben voilà je crois que ça a été dit où on suppose que binutides c'est un sbu donc on a compilé binutides on a vu que ça durait à peu près une minute et donc le reste à 4,4 minutes pour pour celui-là tarix f gelipsé machin voilà cd gelipsé machin bidule on est dedans alors ensuite il nous dit quoi si je reviens là il y a un truc qui m'embête ah oui si c'est bon j'aurais pu le taper n'importe où je suis bête je il y a un truc que je voyais pas mais voilà je tape cette commande là il veut pas évidemment sudo voilà et puis on fait ça donc là on crée juste deux liens symboliques je voulais montrer dans une seconde voilà évidemment sudo aussi cd point point sage point point donc là je suis dans lfs si je vais voir lib je me suis vendé non lib64 voilà ce sont ces deux liens qui ont été fait alors ils sont en rouge parce que ces fichiers la libre machin il n'existe pas encore mais c'est ça qui est c'est ça qu'on vient de faire typiquement pour le système alors j'ai retourné dans les sources de la gelipsé je me déplace d'un répertoire à l'autre 12 sbu 7040 la semaine dernière ouais en fait ça va dépendre des programmes qu'on compile binutides a été plus long à compilation à compiler que j'ai cessé certains programmes de gelipsé utilisent le répertoire sage varsage db qui ne respecte pas le fhs donc file system hierarchy standard pour stocker les données d'exécution appliquer le correctif suivant pour que ces programmes stock leur donner d'exécution un emplacement indiqué par le fhs donc on va aller chercher le patch alors où ce qu'il se patch là il est pas là ah non ce sont les synonymes correctifs je vais ouvrir dans une autre fenêtre gipsé voilà c'est super copier l'adresse du lien je reviens ici je vais dans les sources je le récupère voilà je retourne dans mes sources et donc lui il me dit quoi il me dit d'appliquer le patch alors la commande patch et on peut on peut on peut aller faire un petit tour on peut regarder donc ce fichier là à quoi ça ressemble si vous n'avez jamais vu de patch à quoi ça ressemble ici le patch c'est un fichier texte qui va me décrire quelles sont les modifications que l'on doit appliquer sur un autre fichier texte alors un autre fichier texte ou sur une arborescence pour pouvoir transformer un fichier dans une version ultérieure ou un fichier dans une version corrigée ici par exemple on va transformer on va aller lire dans le fichier mec config on va rechercher le fichier mec config et on va rechercher la ligne vardien vardibdir machin et on va la remplacer donc on va l'enlever et à la place on va mettre cette ligne là donc en gros cette histoire de cette histoire de patch et c'est un outil qui va me permettre d'appliquer des modifications dans des fichiers dans une arborescence de fichiers de façon automatisée c'est juste pour vous dire ça non là j'ai pas vérifié les md5 sur sur ce projet là je ne suis pas ouais je pourrais ce serait plus propre peut-être mais je n'ai pas fait donc là on utilise la commande patch la commande patch elle va dire la chose suivante elle va dire que on va appliquer ces modifications là de façon récursive dans le répertoire dans lequel on est c'est pas du tout ça que je veux faire je pensais que j'avais fait un copier et un coller voilà là voilà les offsets qui me donne ici c'est que le patch il est adaptable il a pu trouver des décalages en réalité on n'a pas exactement la même version que ce qui était prévu mais il a pu quand même faire son faire son son opération le temps de compilation dépend surtout de la parallélisation de la compilation c'est fait un moins j 1 c'est pas trop mal comme estimate heures si tu as un moins j 16 comme ici les tâches sérielles vous comptez dans le temps sbu mais pas les compilations parallèles ouais c'est ça c'est que c'est très approximatif alors on va faire un répertoire mk dire mauvais build ouais on va dedans voilà donc on a fait tout simplement répertoire on va s'assurer que les outils ld sl et sln sont installés dans et ce bin donc là pour ça on va écrire un fichier config par route et ce bin dire égal ça je serre sachez bin voilà et on prépare la configuration de gcc donc nous configure il est un répertoire au dessus donc je fais point point ça je configure parce qu'il n'est pas dans le répertoire build dans lequel je suis mais dans le répertoire d'au dessus je veux dire que préfixe c'est ça je serre que la plateforme sur laquelle on va travailler c'est la lfst gt donc c'est pour ça qu'on fait de la compilation croisé il nous en plein on donne l'emplacement d'aidé d'un script qui nous permet de trouver les bons outils de mémoire un niveau de carnel égale 3.2 et bah tiens on va y regarder en dessous le avec les ador ce qui sont ceux qu'on a préparé juste avant et on va faire ça dans les bibliothèques ça je serre sachet libre donc on va lancer ça et pendant qu'il en ça or l'explication là le fait d'utiliser lfst gt et bulle dégâts le machin c'est parce que on fait cette fameuse compilation croisé une évolue carnel égale 3.2 ça utilise les noyaux 3.2 ultérieure ou s'il ya des modifs par rapport aux anciens noyaux c'est pas activé voilà c'est une fameuse fichier qu'on est où elle reste c'est lors de cette étape le message d'avertissement peut apparaître le bram msg fmt manquant incompatible ne pose généralement pas de problème ce programme msg fmt fait partie du paquet get text que la distribution hôte devrait fournir à il est possible que ça peut que sa plante avec un mec moi j'ai quelque chose qu'on regardera est ce que j'ai l'air d'avoir eu un message d'erreur non j'ai même pas eu ce message là donc là il me l'a compilé bonsoir alain j'espère que tu vas bien là ici on a fait la configuration donc on va faire mec alors je vais faire un mec moins j 16 je rappelle pour utiliser un petit time devant pour utiliser les 16 processeurs d'un coup si ça plante on relancera un mec ce qui n'est pas forcément très très grave et normalement théoriquement ça ne devrait pas planter j'ai soif aujourd'hui moi ce doit être la raclette manger une raclette avant bonsoir pacificatrice j'espère que tu vas bien on continue notre et les fesses là je pense que là pour trois minutes à peu près 3 4 minutes on va voir voir le temps qui va se passer faut être motivé pour streamer après une raclette ouais mais je suis souvent motivé pour streamer tu sais c'est des fois quand je rentre je me suis levé à 6 heures du matin j'ai fait une formation toute la journée j'ai donné une formation toute la journée j'arrive à la maison et 7h30 je mange vite fait je viens faire le live ça c'est le vendredi et au final ça me fait du bien donc moi c'est raclette dodo on n'a pas abusé sur la quantité de raclette cela dit tu vois que ça fait trois quatre fois que je baille il ya ça aussi qui joue la raclette c'est comme la libsé c'est la vie ouais voilà et d'ailleurs tokyo était triste de pas avoir eu un morceau de un morceau de charcuterie où il en a eu à la fin j'avais posté une photo montrer ça tokyo qui nous regardait parce qu'il n'avait pas eu de pas eu de morceaux de charcuterie donc il a fait ses yeux doux pour en avoir et à votre avis avec des yeux pareils ce qu'il a réussi à avoir quelque chose à votre avis parce que là la tristesse visite non mais tu as vu ça il s'est joué là dessus mais oui qu'il en a eu mais oui qu'il a eu un morceau de morceaux de charcuterie impossible de dire non là faut pas tu dépend de quelle espèce c'est ça je regarde ce qu'une compilée un homme est là et franchement tout ce regard qu'il en sait mais c'était tellement c'était tellement c'était une qu'il manipulateur quand même qu'elle manipulateur et demain demain on va aller voir peut-être pour lui trouver une petite sœur quel acteur non mais tu as vu ça un petit peu c'est tellement franchement les skis avant tokyo je connaissais pas je m'attendais pas ce que ce soit aussi expressif vraiment vraiment alors on va déjà rencontré on a on va à côté de la côté de nantes demain voir un élevage pas de skis de samoyed peut-être une petite soeur samoyed et si jamais cette cave elle aura une petite soeur samoyed un petit peu plus tard donc 2 minutes 34 ça nous a duré 2 minutes 34 c'est allé c'est allé assez vite la soeur de la même marque ou d'un autre modèle alors samoyed c'est un chien nordique aussi donc en fait on va retrouver plusieurs traits de caractère assez similaires et comme tu dis tout dit ça va être la fête des poils c'est toi tu vois ce que c'est qu'un samoyed ok je vous montrerai pendant une autre compilation on regardera on regardera à quoi ressemblent les samoyed connaît pas samoyed je vous montrerai je montrerai allez on revient là si lfs n'est pas correctement initialisé et malgré les recommandations que vous construisez en route la commande suivante installera l'agilipsé nouvellement construite sur votre système hôte ce qui le rendra inutilisable alors assurez vous que l'environnement commun directement initialisé avant de lancer la commande suivante je suis fait un écho de l'art et les fesses normalement c'est bien voilà j'ai bien fait la mec des se dire égal c'était mon fluffy l'histoire et d'où c'est ça c'est tout blanc tout poilu c'est ça assez cool ça ça va déménager c'est un homme il va y avoir de l'énergie à la maison un seul rumba et le robot réparateur de rumba ouais mais je sais qu'on va devoir acheter un aspirateur ça c'est sûr mais franchement tokyo il est triste son copain c'est c'est flagrant en vivant avec lui et c'est flagrant comme quoi donc les oskis ont besoin d'avoir du monde tout le temps avec eux ils ont besoin d'avoir des copains avec qui jouer et on essaie de jouer un petit peu avec mais puis jouer avec un ski jouer avec un chien comme ça qui fait 35 kg ça demande de l'énergie aussi un et puis puis quand ils sautent dessus parce qu'on est en train de jouer faut y aller tiens cela dit si vous voulez savoir si si punk va bien donc ça compile à termes et chêne d'une attire enfin je change mais savoir si punk va bien punk va bien que vous voyez je tenais punk dans les bras quand elle a croisé quand elle a croisé tokyo elle s'est enfui à une vitesse pourquoi est ce que oui parce que j'ai dû déconner que j'ai dû laisser le truc en ont pas route ou elle belle griffure c'est avec des potes à la maison ça va envoyer ou elle peut me faisait un câlin et puis non punk me faisait un câlin tokyo est arrivé et bloqué le passage dont j'ai pris dans mes bras je les prises dans mes bras pour pouvoir passer devant tokyo c'est bon quoi ça lui a fait tellement peur tarzan qu'on a eu un an à changer la vie de boulette chienne qu'on a depuis neuf ans c'est super mignon ouais mais voilà c'est la vie avec les animaux c'est quand même vachement agréable il est bavard ça m'hypnotise ce soir ou ce soir je suis gros bisou à la mascotte tokyo ouais tokyo là pour le moment ils sont je crois que sa maîtresse est un peu chaos comment on va faire de la route demain elle a peut-être déjà aller se coucher parce que mine de rien il ya une heure de décalage donc voilà oui alors donc du coup pendant qu'ils faisaient ça je voulais vous montrer à quoi ressemblait à samoyed voilà voilà à quoi ça ressemble c'est des chiens nordiques aussi belle cette photo très très jolie je pense qu'on prend tous un peu cher avec le changement d'heure zombies ici deuxième effet raclette oui il ya ça aussi alors raclette changement d'heure c'est le fluff est présent voilà c'est ça quand on est que c'est fluffy c'est le fluff est présent c'est des chiens qui sont extrêmement tendre extrêmement affectif c'est des très mauvais chiens de garde comme les osky d'ailleurs ce sont des mauvais chiens de garde parce que tu vois quelqu'un voulu faire la fête donc moi mon rêve ce serait d'avoir un malamout j'adore les malamoutes on dirait un croisement entre berger blanc suisse et loulou et je crois que ça vient de si bien de une scène sibérie dans le samoyed et des pros là de une page wikipédia qui en parle non le samoyed bon série les cruces une race de chiens originaire de la russie voilà bon on en reparle après alors ici la variable des se dire oui c'est ça là on dit des se dire en fait quand on fait un mec installe avec un des se dire ça veut dire que l'emplacement où on enregistre où on installe nos fichiers ça sera pas à partir de stage mais à partir du répertoire de l'art et les fesses donc ici comme on a dit que c'était donc ça je serai je sais pas quoi mais il installe dans de l'art et les fesses donc sa chemine t ça chez les fesses slash us r en fait ça rajoute un truc à la place de slash au début du de l'emplacement corriger un chemin en dur vers le chargeur d'exécutable du script ldd d'accord ça ça veut dire quoi ça veut dire que il ya un endroit au bordel il ya un endroit dans 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 le le script ldd où il ya un répertoire qui est enregistré en dur et là justement on va le changer le tiré il le cède tiré ici in place ça veut dire à l'intérieur du fichier donc on va le faire je pense que je fasse un joli sud ou devant attention à ce stade il est impératif de vous arrêter pour vous assurer que les fonctions de base compilation édition des liens du nouvel ensemble d'outils fonctionne comme prévu pour effectuer un test de propreté lancer les commandes suivantes écho int mais une parenthèse ou en machin pipe gcc moins xc tiré ou déjà compilation elle marche riz de lf donc avoir gardé le fichier qui était généré ok ldd donc a priori ça m'a l'air d'être d'être bon c'est si je diffère aussi aucun affichage et un problème ok à part le part que c'est relou de changer d'heures sur les trucs non pas de ntp oui ça un petit peu il n'est pas plus gros que le macle le vu qu'on regarde pour prendre une femelle sa moyenne elle va être un peu plus petite que tokyo truc pour pas prendre cher avec le changement d'heure se coucher quand on est fatigué surtout se lever quand on est en forme tu vois jamais changement d'un avec ça ouais mais quand tu as des quand tu as des impératifs horaires tu vois voilà bonsoir jimano j'espère que tu vas bien une fois que tu vas bien on va effacer le fichier rma.out qui avait été générée par notre compilation précédente bon bah jusqu'ici tout va bien on va se dire qu'on est bien parti la construction des paquets d'un prochain chapitre servira de tests supplémentaires pour vérifier que l'ensemble d'outils a été construit correctement si certains paquets en particulier binutile passe 2 ou gcc passe 2 échoue à se construire c'est une une indication que quelque chose ne va pas dans les installations précédentes de binutile gcc ou gélipsé maintenant que notre chaîne d'outils croisés complète finaliser l'installation de l'entête limite point h pour le cela l'ancien utilitaire fourni par les développeurs de gcc un plat donc on va lancer cet utilitaire là bien sûr pourquoi est-ce qu'il me fait mnt lfs tools libexec gcc dollar tgt par lfs nors score tgt ah c'est peut-être lui qui n'est pas généré pourquoi est-ce que je l'ai plus non non c'est le double double slash normal on doit pas gêner mais j'ai un gros doute pourtant je n'avais pas mis dans mon point profile c'est un point profile qui a dessus ouais il manque une variable exactement alors pourquoi ce qu'il manque cette variable d'accord je vois ce que tu veux dire cyril pour vraiment que cette variable c'est pas normal qu'il manque cette variable là où je retrouve là c'est l'explication mais c'est pas là où on définit le c'est l'explication mais on s'en fout pourquoi le point va chercher il n'a pas été pris pourquoi est-ce que le fs tgt a pas été fait je suis pas fou je l'avais bien fait non mais le top clean il y est même pas il est même pas bon je sais pourquoi je fais n'importe quoi je suis pas avec le bon je suis pas avec le bon user quand il s'appelait l'autre s'il s'appelait les fesses voilà c'est parce que je suis pas le bon user c'était pour ça bon appétit homme merci en tout cas d'être d'être passé voilà c'est parce que j'ai fait n'importe quoi voilà c'est parce que j'ai pas fait alors j'espère qu'il n'aura pas d'impact avec ce que j'ai fait parce que ça devrait beaucoup mieux marcher voilà alors du coup je vais recommencer mon test là parce que le test je l'avais fait en tant que yves et je ne suis pas sûr que ça ait marché donc l'on fait juste un il va forcément sud où c'est à chaud on a pu tous les coups je suis pas dans le je veux changer droit je je corrige mes bêtises sud où c'est à chaud on moins grand air lfs 2 points lfs étoiles ouais c'est ça je suis en train de corriger parce que c'est juste pas possible voilà oula je tapais n'importe quoi les sages limiter fs et on va recommencer un plat là c'est des sources ah j'ai plein de trucs qui vont être cassés aussi j'aurais fait le figé de test voilà je le fais là je refais c'est pas un problème de le refaire ok donc ça c'est bon bonsoir david non david je fais des bêtises c'est juste que je l'ai fait avec le mauvais user donc il n'y avait pas l'environnement qui était configuré comme il fallait bienvenue à toi jeff et madius merci beaucoup pour le pour le follow oui après c'est hmod alors faut vous dire beaucoup 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 de commandes ont plusieurs manières d'être appelé plusieurs manières d'être utilisé chacun de nos habitudes on les utilise chacun de la façon qui qui peuvent être un petit peu différente mais il ya plein de façons différentes d'utiliser en tout cas ici tout est bon signe je suis sur le bon truc bon mesdames et messieurs j'arrive plus à garder les yeux ouverts donc je m'occupe des chiens et je vais mourir dans mon livre écoute bonne nuit emile merci énormément d'être passé de toute façon on va voir une page de pub dans trois minutes donc du coup je vais faire une petite pause aussi pendant ces trois minutes là mais je voulais m'assurer que tout fonctionne bien ici normalement on a pu compiler donc là j'ai l'ipsé moi ce qui m'inquiète c'est ls point point slash usr lib et ld ouais ça va s'appartirait les fesses donc ça devrait le faire ok je savais bien et la dernière fois j'avais pas fait de 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 ch mode bonsoir boula bites par contre pour un configuré c'est si on avait host égale et les fesses et j'étais a été raison boubou on va recommencer la compilation de gcc de l'égalib c'est je pense que c'est plus prudent pardon cd build ls je vais tout effacer ça ok voilà on va recommencer et voilà c'est là on a bien petit truc avec le tiré donc du coup les dors c'est pas bon sinon il existe pas un playbook un petit peu le but c'est justement c'est justement tout faire la main mais là j'ai fait j'ai vraiment j'ai vraiment déconné quoi du coup ça ça a été fait proprement ça c'est pas un problème il y a ça que j'ai pas fait pourquoi ils trouvent pas les headers du coup pourquoi ils trouvent pas les headers l'étape c'est dans ch route en dehors de ch route comme la barbe oui après ça va être trop habitué à travailler sous il sur toutes les tvm ouais c'est exactement ça mais là du coup je me demande si la page d'avant quand on a fait les headers faut pas que je me retape les headers pourquoi est-ce qu'il faudrait pas que je les normalement j'ai bien mis là où il fallait voir faire les headers j'ai jamais fait de lfs facile ou tendu ça va encore c'est pas non plus moi donc ça sert à rien que je fasse mais qu'il y a d'heures l'histoire de droite vu qu'il fait avec ouais on va justement on va on va on va voir si c'est ça hop on va effacer tout ce qui s'appelle pas point h donc du coup qui était généré voilà et puis on a copié tout ce qu'il y avait dans les cinq cloud dans usr et là effectivement j'ai un permission denied donc ce que je vais faire je vais faire un ch o w n moins grand air et les fesses mais surtout pas l'autre 2 mnt lfs usr ouais t'as raison je peux faire une fois une fois une moins uid find moins uid moi je mets mon user yves find slash usr include mon user yves déjà tiré print août qu'ils aient laissent le tir exeq ch w n et les fesses à quoi d'ouvrantes à quoi de fermenter se passe d'achat pour vivre alors là cette chine c'est l'idéal potence de ce genre d'installation reste bien aléatoire oui oui j'ai pas tapé entier c'est pas là c'est mnt stash lfs t'es sûr c'est l'effet c'est l'effet c'est pas l'effet c'est deux points voilà voilà il n'a plus qu'appartiennent à donc du coup maintenant pour refaire un su moins lfs retourner dans média de mnt par média lfs source linux et on va pouvoir refaire la copie cp ah je connaissais pas ça du tout cyril en tout cas là il a fait les copies cd gelipsé build configure non il veut pas alors j'ai une merde dans mon ah bah alors on a tout cassé pourquoi est-ce qu'il trouve pas les l'emplacement des fichiers on est d'accord on a commencé par là ça on l'avait fait la fois d'avant donc ça normalement ça c'est bon ça on les a bien copié qu'il coûte de l'arrêt lfs underscore underscore tgt ouais je peux réappliquer le patch mais c'est pas encore appliqué le patch une soirée de touristes merci d'être d'être passé mais j'y crois pas trop parce que le patch non voilà c'est déjà été fait il me dit le patch a déjà été fait bon je vais supprimé j'ai supprimé le dossier gelipsé et je vais le redétarrer ok tard xf gelipsé pointard point xz cd gelipsé ça de toute façon on les a fait ça c'est bon il vient ça molique je vais réappliquer le patch par contre là il va bien s'appliquer voilà je vais faire un dossier build dire build on va dans le répertoire build on fait ça je n'avais peut-être pas fait et puis on appelle ce qu'on figure là ah mais non mais je suis con je sais pourquoi ça marchait pas c'est juste que j'ai rappelé la commande configure de l'historique mais la commande configure de l'historique ça devait pas être la commande configure de gelipsé mais du gcc vu que je suis plus le même user c'est dur des fois de reprendre merci beaucoup capa malin pour ton quatorzième mois d'abonnement merci énormément non mais t'inquiète cyril c'est pas je comptais pas sur toi c'est juste moi qui fais des bêtises j'ai la raclette et lfs je sais pas si c'est très très compatible du coup je suis en train de me demander est ce que est ce que lfs est compatible raclette donc maintenant accompli le paquet je vais le réinstaller je réinstalle par dessus l'existant ouais mais rappelle de la commande en changeant d'utilisateur pénible plus 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 ouais ça sent le ça sent le vécu aussi hein ça sent le vécu bon on est reparti pour 2 minutes 30 de compilation donc ça va c'est bien d'avoir beaucoup de processeurs alors je voulais en mettre plus je voulais mettre la semaine prochaine y aura peut-être un petit peu plus de processeurs j'aurais peut-être au lieu d'en avoir 16 j'en aurais peut-être 40 si j'ai le temps d'installer le truc ce qui devrait me laisser un petit peu de marge quand même hein contrôle rm hunter ah oui toi aussi ça n'est jamais arrivé mais non non ça n'est jamais arrivé bienvenue à toi psychologique merci pour le follow si lfs n'est pas compatible raclette et lfs c'est nul et ne mérite pas qu'on s'y attarde voilà ce que j'en dis ah non mais le rm effectivement le rm hunter ou le contrôle rmkfs un peu plus de 16 à 40 bah oui mais j'ai une machine qui a plein de processeurs mais ce cas c'est que je voulais je me suis pris un peu tard pour migrer la machine depuis celle qui a depuis celle là jusqu'à là jusqu'à l'autre playbook racler les fesses c'est la raclette le problème ou le petit coup de blanc qui va avec ah bah figure toi que j'ai tourné à l'eau donc comme ça ça peut pas être le petit coup de blanc il n'y a pas eu d'alcool ce soir du tout aussi bizarre que ça paraisse pour certains je bois assez peu d'alcool donc à part évidemment de la vodka pendant les lives mais non c'est du sirop de fraises donc comme ça c'est pas ça qui va me rendre qui va me rendre pompé tain alors alors je pense qu'il est pas loin d'avoir fini parce qu'on va pas être loin d'avoir fait deux minutes de l'eau magique ah mais le gras ça se dissout dans l'alcool pas dans l'eau voilà c'est peut-être ça qui va pas en fait c'est ça m'impression la vitesse à laquelle ça défile je pas vous mais moi je trouve ça assez impressionnant et encore c'est pas des processeurs très puissants que j'ai ici des autres là où il y en a 20 par cpu ils sont beaucoup beaucoup plus puissants ça peut pas faire de mal c'est que du fruit pareil soit c'est du levin blanc c'est jamais que du jus de raisin l'encodeur il arrive pas à suivre je trouve qu'il arrive à suivre plutôt pas mal c'est peut-être le décodeur qui n'arrive pas à suivre parce que pour moi l'encodeur il suit c'est ça c'est bien d'avoir un encodeur matériel parce que là j'utilise pas OBS j'ai un appareil qui fait l'encodage il y a un FPGA qui s'occupe de ça et ça tourne bien non mais moi j'ai mon retour c'est propre sur le retour je pense c'est alors on va vérifier bon on va se dire ça va on a vérifié que s'il suit mais du coup bravo à l'encodeur ah non mais c'est c'est du bon matos franchement les ATEM c'est vraiment du bon matos ok je le fixe assez bien et ben on va faire un mec de se dire et les faits s'installe ouais c'est un FPGA qui a dedans j'aurais pu faire un mec moi j16 mais bon comme c'est de la copie de fichiers du coup tu compiles LFS sur une machine physique ou sur une VM c'est sur une VM là c'est une VM à laquelle j'ai attribué bah de toute façon les processeurs sur cette machine là sert pas grand chose enfin il y a pas grand grande activité il y a mon site web dessus pour l'instant et des bien à l'FS cette machine là c'est tout et donc c'est une VM à 16 coeurs exactement bon pourquoi VM parce que c'est plus facile jamais je vais la déplacer sur une autre machine physique c'est facile une petite VM voilà 16 coeurs j'ai la chance d'avoir des machines avec beaucoup de coeurs autant les utiliser autant les utiliser parce que là pour le moment la machine qui a 40 coeurs bah du coup je l'ai éteinte mais elle ne sert à rien pour l'instant donc je vais passer de l'un à l'autre alors pourquoi il est pas content parce que j'ai un permission denied que notre immov alors le casse pied toujours à cause de mes conneries on va regarder lequel est en route mais ça je m'y attendais plus ou moins quand même sans chéri le je m'y attendais plus ou moins avec le temps que j'ai fait avant tu vois voilà je vais y aller vraiment par étapes ouais tu veux faire enfin finalement j'y serai aller plus bourrin une sachem unité et les fesses moins user pour user yves c'est pas yves là c'est route on va y retourner est-ce que est-ce que ouais mais là c'est pas la compile ma call parce que c'est vraiment la copie des fichiers l'installation parce que j'ai effacé le dossier je recommence j'ai effacé le dossier j'ai l'ipsé et je l'ai redétarré c'est vraiment l'install qui a déconné c'est pour ça que la dernière fois j'avais pas fait d'install avec un sudo donc là il doit y en rester encore d'autres je vais je m'en occupe est-ce que pour le streaming la thème mini est suffisant en 1080p pour le pc plus caméra en 1080p oui largement largement moi j'ai le extrême parce que j'ai envie de faire des trucs mais la thème mini pro si tu veux qu'il puisse faire du streaming sinon il a pas de réseau euh je vais faire un truc de bourrin bah là c'est pas le même répertoire c'est je pense que c'est carmap qui déconne si on fait un ls j'ai fait un ls je dirais ld 2 c'est ça c'est lui qui route parce que celui-là du coup il vient passer en lfs route merde ah bah tiens ça va être relativement facile à faire avec juste du répertoire dedans maintenant si je fais un ls c'est pas des répertoires c'est pas des répertoires c'est pas des répertoires non plus donc ça devrait le faire c'est pas des répertoires je vais ficher dedans c'est pas grave parce que du coup si j'ai le droit d'écrire dans le répertoire j'ai le droit de virer les Ouais voilà c'est ça C'était ce que je voulais faire C'était vraiment m'occuper des répertoires Top clean, la thème Ça dépend ce que tu veux faire avec en fait Ah bah tiens j'en ai un autre qui est au même endroit Mais ça franchement Je m'y attendais franchement Voilà Celui-là par contre il est bien en lfsroot Et qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a quand même quelques répertoires J'envoie au moins un qui est celui-là Il y a du l'heure logique on veut C'est un pseudo sur la commande fichée de sortie passe en route Ou elle reste en user lfs Elle devait une route Oui c'est un proxmox tout à fait 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 voilà on est reparti pas il ça va marcher mais je corrige mes bêtises mais le sont retenus là je pense que la semaine prochaine quand je vais le faire je vais me souvenir que il faut que je soit avec le bon avec le bon user du coup pour ce type de réalisation n'est pas plus judicieux de faire ça en route directement en fait brooklyn ça va marcher en route mais l'avantage de ne pas le faire en tant que route ici ça m'évite de casser mon système des biens si je me plante dans un répertoire voilà typiquement alors où est ce qu'il va maintenant où est ce qu'il a un permission de deny c'est usr local c'est ici alors on va regarder ça évidemment il est en route route par contre celui doit être en route et les fesses un an il en route route aussi bas dit donc et c'est acheter là je vais pas m'emmerder un tiré grand air et les fesses de point route il ya je suis en train de regarder mais vu les prix comparé un pc mais en gros pour du streaming à un ou deux pc une prise son micro une de camo hdmi pour une diffusion twitch voire pourquoi pas youtube mais bon ce qui m'embête c'est la capture vidéo est sortie de mon pc en double écran etc ouais non c'est étudie bien le truc avant t'a quel type de politique pour les messagers d'autobrox mox une atteinte des deux grèdes à la main de temps en temps ou pas du tout à la main de temps en temps pour la main une fois par une fois tous les dix jours à peu près comme ça que je fais parce que c'est pas de la prod c'est pas la prod sinon je fais à la main mais plus régulièrement alors maintenant c'est lequel qui veut pas presque maintenant c'est dans us rc par là bas dedans alors enfin le pardon c'est c'est bien ça que le prix qu'on mette et us r ce fuck pourquoi l'attention m'en bas l'erreur je regarde pas où il faut que notre stat bah oui du coup non c'est dans le libre exeq voilà voilà eu un serre libre exeq je pense que c'est lui alors tu as des prox mox en prod j'ai entendu qu'avec chef et achat tu peux difficilement avoir plus de 16 20 machines dans un cluster pour le problème de synchronisation du chef en l'utilisant pas c'est donc du coup je serai pas de dire ouais je vois ce que tu veux dire la colle peut-être que c'est une bonne idée pas non pas source source de sources il en balance on fout parce qu'il en 4 7 7 7 mais ça marche pas ouais je vais sans doute faire parfois c'est juste un peu un peu fastidieux mais c'est pas très pas très très compliqué normalement donc encore une fois si vous suivez je corrige mes bêtises et build avec le mauvais user et donc du coup j'ai tout cassé donc je suis en train de réparer ça alors évidemment évidemment je préfère faire comme ça ma colle je suis plus j'ai peur de faire une bêtise si tu veux c'est un peu plus long mais bon si je viens de faire la même erreur j'arriverai jamais à le rattraper comme ça bah pourquoi c'est ah oui manque peut-être le sourire pas faut juste non j'ai fait récursif c'est il j'ai fait un truc récursif normalement mais tout aussi j'y vais étape par étape j'ai un message d'erreur je corrige je relance j'ai un message d'erreur je corrige je relance j'ai un message d'erreur je corrige je relance etc devoweb bonsoir devoweb lfs c'est linux from scratch en réalité l'idée de lfs de linux from scratch c'est de construire un système linux fonctionnel en construisant absolument absolument tout là j'ai fait des boulettes et donc je suis en train de corriger mes boulettes mais c'est en construisant absolument tout c'est à dire là on a on est en train de construire le la gelipsé on a construit le compilateur et voilà on fait tout tout à la main comme ça et donc là voilà je suis pas surpris donc c'est celui là qu'il faut faire ok contre rch on a plat ouais en quelque sorte c'est un petit peu faire sa propre distrib l'idée qui est derrière les fesses c'est plus pour des raisons pédagogiques pour comprendre comment ça marche que contre non c'est pas vraiment pour fabriquer sa propre distribution qu'on va publier derrière c'est vraiment pour apprendre pour comprendre comment ça marche plus précisément si c'est pas trop embêté j'ai une deuxième question en contexte est ce que parmi vous utilisez encore le protocole bout de pays j'en ai parlé aujourd'hui il semble que ce soit moins connu qu'avant alors moi oui parce que alors bout de pays j'utilise avec du dhcp pour faire du pxe il voulait changer font d'écran par défaut donc il fait sa propre distro voilà comme ça qu'on commence à avoir une souleur encore il est là je le cherchais usr libaudit je vais être bourrin mais ouais non moi je m'en sers encore à savoir que bout de pays c'est bout de pays ou bout de params parce que vous de params non par contre là par contre c'est vraiment vieux et j'ai pas réussi à faire fonctionner sur les machines modernes bout de params je parle pas je parle pas de bout de paix dhcp c'est bout de paix plus tftp si si en plus il y en a plein qui utilisent ça pour mettre à jour leur routeur pour même pour installer des windows par le réseau c'est comme ça que ça marche à ma connaissance avec les cartes réseau pays c'est vrai c'est ça bah ma connaissance c'est toujours comme ça qu'on installe même même des windows bienvenue à toi voilà à main j'avais pas le use case routeur routeur switch des deux fermoirs ce genre de choses là m'a call pseudo qui viennent d'arriver tu peux tu peux ban s'il te plaît zut il ya plus d'erreur bon c'est pas dire qu'il n'aura pas d'autres derrière parce que hop hop là donc maintenant on va refaire ça on refait les trucs on avait fait précédemment et puis on va tester savoir si une autre si on arrive à faire un petit programme comme on veut ça fonctionne et c'est là où ça marchait pas je m'en occupe je m'en occupe oh oui surtout qu'il est parti mais ça fait rien je le banne quand même voilà euh cette fois ça a marché bon bon bah cette fois on peut continuer contenu de gélib c pourquoi il m'a mené là ah oui non c'est pas ça je fais n'importe quoi détail sur les paquets voilà maintenant on va compiler la lib sd c++ donc ça c'est la bibliothèque alors c'est pas la bibliothèque standard c euh oui boubou c'est pas la bonne oui c'est raclette hein putain j'ai une excuse je vais l'user en usé en abusé euh on a vu tout à l'heure qu'on a compilé la gélib c donc il y a la bibliothèque des appels c un truc hyper standard bah là c'est la même pour c++ en gros la lib sd c++ c'est la bibliothèque standard de c++ différence entre c c++ c++ euh a été écrit beaucoup plus tard euh puisqu'il a été écrit euh dans les années 80 je ne dis pas de bêtise pas par ken thompson et Dennis Ritchie mais par bernstrustrupp le le la prononciation du nom est pas garantie euh et c'est basé sur des idées de c et ça fait de l'objet donc du coup cette bibliothèque là elle est utilisée pour compiler du code c++ une partie de gcc est écrite en c++ mais nous avons dû retarder son installation lorsqu'on a produit gcc passe 1 car elle dépend de gélib c qui n'était pas encore disponible dans l'impertoire cible c'est ça le problème qu'on avait le problème circulaire qu'on avait c'est que pour compiler gcc on avait besoin de la lib sd c++ la lib sd c++ dépend de la gélib c et la gélib c dépend du noyau et de gcc donc on va en tourner en rond avec ça donc on a fait une première passe on a compilé un truc minimal est en train de faire un petit peu mieux lib raclette me semble lui bonsoir fred j'espère toi bien fred donc on va s'intéresser à la lib sd c++ donc attend c'était pas là c'était là tous les paquets voilà lib sd c++ alors attend c'est pas là où j'ai tous les paquets lib s t c++ non ah merde comment est ce que lib sd lib sd c++ pourquoi est ce que non c'est dans gcc oui c'est ça boue je suis en train de me dire mais de quoi remonter dans gcc on va dans gcc 12 et là elle doit être la lib sd c++ lib sd c++ v3 elle est là c'est ça donc il nous permet de nous dise quoi on fait un répertoire build ok donc on va effacer le répertoire bull d'existant enfin qu'à dire bulle bulle il y aura bulle de danse parable on va dans le build je vais effacer cela va me dire puis c'est une cd build et là on va lancer le configure hop là alors le configurer nous fait quoi le configure bah on dit le host égale là c'est vraiment le la cross compilation qu'on fait donc ça veut dire qu'on va utiliser le compilateur qu'on vient juste de construire au lieu d'utiliser le gcc du système on empêche l'installation des fichiers inclus pré compilé on n'a pas besoin pour le moment et on indique l'emplacement des fichiers d'entête comme lib sd c++ et la bibliothèque standard de c++ dont lfs ce répertoire doit correspondre à l'emplacement où le compilateur c++ lfs cgt-g++ recherche les fichiers d'entête du c++ standard dans une construction standard cette information est automatiquement passée aux options de configures de lib sd c++ à partir du répertoire le plus haut niveau dans notre cas cette information doit être passée explicitement le compilateur c++ ajoutera le chemin six routes lfs au début du chemin de recherche des entêtes pour qu'effectivement ils recherchent dans lfs tools etc etc la combinaison la variable des se dire d'un commande mais qu'un seul ci dessous et de ce paramètre s'assure d'installer les entêtes à cet emplacement c'est une histoire de de le mettre au bon endroit merci énormément arp solumina pour ton quinzième mois d'abonnement merci beaucoup j'espère que tu vas bien à car on a fait la compilation là le configure n'a plus qu'à lancer la compilation ça devra aller relativement vite mais que moi j 16 enfin un petit time devant un petit warning ce n'est pas grave les warnings voilà 22 secondes donc là ça a été fait et puis on installe au bon endroit là normal on devrait plus avoir d'erreur de permission denied voilà qu'on efface les fichiers d'arche et de l'itoul car ils sont dangereux pour la compilation croisée ok voilà alors qu'est ce qu'on a maintenant on a gcc on a la libre c'est on à la la libre la libre c'est la libre std c'est plus plus on va pouvoir attaquer l'instation d'outils temporaires qu'on ne sert pour la suite notamment donc on va avoir quoi on va m4 qui est un pré processeur m4 il va me permettre d'écrire des choses pour me générer des fichiers qui seront ensuite compilés incursis qui est une bibliothèque qui permet de gérer la gestion du terminal pour afficher les choses à certains endroits sur le terminal pour passer en vidéo inverse des trucs comme ça par exemple le bash quel shell bon on va les voir je pense qu'il va nous les donner les uns après les autres une fois qu'on aura installé tout ça on pourra faire la deuxième passe de binutiles et la deuxième passe de gcc pour avoir un système complet parce que pendant un compilateur complet donc ce chapitre montre comment compiler les utilisateurs bonsoir hervé j'espère que tu vas bien ce chapitre montre comment compiler les utilitaires de base de manière croisée en utilisant la chaîne d'outils croisés qui vient d'être construite ces utilitaires sont installés à leur emplacement final mais ne peuvent pas encore être utilisés les tâches de base utilisent toujours les outils de l'autre ça veut dire quoi ça veut dire que on va les installer on peut pas encore les utiliser on utilise ceux de la debian pour le moment cependant les bibliothèques installés sont seront sont utilisés à l'édition des liens il sera possible d'utiliser du temps mais c'est du mal là il sera possible d'utiliser les utilitaires au prochain chapitre après être entré dans l'environnement ch route mais tous les paquets construits dans le chapitre actuel devront être construit avant de faire ça donc nous ne pouvons pas encore être indépendant de la debian route encore une fois rappelons qu'une valeur incorrect de lfs et la construction en tant que route peuvent rendre votre ordinateur inutilisable ce chapitre doit être effectué entièrement en tant qu'utilisateur à l'effet c'est avec l'environnement décrit blablabla le petit truc que j'avais raté donc on va commencer par m4 m4 c'est assez rapide à faire donc on va pouvoir récupérer m4 m4 il est là copier l'adresse du lien et donc comme d'habitude je suis là je suis dans source et je fais un wget de m4 je fais un tarix f2 m4 je fais un cd2 m4 c'est dommage je rappelle aurait pu être oui ça aurait été bien mais en fait il était au début du chapitre c'est juste que la dernière fois on s'est pas arrêté la fin d'un chapitre donc donc on a déconné à ce niveau là quoi donc on configure point sage configure préfixe égale sache esr host égale lfs tgt build égale ok et ben écoute je n'ai pas fait mon contrôle c'est voilà comme c'est pomme v on est parti le point sage configure va être plus long que la compilation je sens et voilà après c'est un simple mec bon je vais faire un mec je fais un time mec moins j 16 on est parti et ça compile voilà huit secondes quasiment 9 secondes et puis mec ça ça va aller assez vite ça c'est des petits outils qui sont pas très gros donc donc du coup ça c'est fait le m4 c'est fait m4 c'est un processeur de macro c'est à dire que on va définir des ça permet d'écrire moins de code pour générer des choses répétitives je vais te formuler comme ça encursis le pack encursis contient les bibliothèques pour gérer les écrans de type caractère indépendamment des terminaux en gros l'idée c'est que dans le code ya pas besoin de se poser la question sur quelle terminale je suis pour effacer la page où on n'a pas besoin de se poser ces questions là c'est géré automatiquement par cette bibliothèque qui est là un plan donc wget la bibliothèque encursis le tard m4 beaucoup plus utilisé par scène mail heureusement d'ailleurs moi j'ai configuré de scène mail avant une 4 et c'était donc là j'ai tous mes fichiers très bien qu'est-ce qui me dit de faire assurez-vous que j'ai utilisé pendant configuration ok donc déjà on va virer mhawk voilà bon on va faire ok je suis ce qu'il a fait on va faire mkdir build donc on fait répertoire build on va dans répertoire build en le mettant en mémoire on fait le point point slash configure c'est bien il ya zéro option à passer voilà c'est du copier-coller je vous dis un petit peu ce que je fais pour qu'on comprenne la démarche mais là en gros on compile les outils quasiment quasiment basiquement quoi voilà mec moi c'est include hockey mec moi c'est proctique j'ai pas fait moi je suis peut-être optimiste on va attendre un petit peu pour être déjà fini ma playlist là et ouais déjà fini on va prendre une autre alors pourquoi bouger je sais pas parce que halloween le push et cette période mettre en mémoire un répertoire pour le rappeler après 11 un pop des trucs que j'utilise quasiment jamais donc je sais très mal m'en servir mais moi j'aurais fait un cd moins mais où tu vois regarde ce qu'on fait c'est ça c'est que là on a fait un pouge ou pouge dit mais on fait un peu d donc on revient dans le répertoire où on était avant d'avoir fait le push parce que c'est décédé c'est trop mainstream ça c'est décidé c'est trop c'est trop facile quoi c'est trop facile donc là en fait on a on a construit le programme tic donc là on va commettre point sage configure un plat donc qu'est ce qu'on nous dit withman page format égal normal ça évite qu'une curse n'installe des pages de manuels compressés ce qui peut arriver c'est la distribution haute à elle-même des pages de manuels compressés ok oui certes ça fait construire installé les bibliothèques c'est partagé d'une cursus qu'est ce qu'on veut without normal ce drapeau empêche une cursus de construire d'installer des bibliothèques c'est statique oui nous on veut du dynamique bonsoir la dec without des bugs moi sans des bugs oui six six tiers ça fait construire et installer les liens c++ partagés d'une cursus ça empêche de construire et d'installer des liaisons c++ statique ouais c'est qu'on fait du dynamique et pas du statique without ada ok on va pas faire le compilateur ada disable stripping on va pas utiliser strip enable wide deck cette option amène les bibliothèques white caractères comme l'ipn cursus w.so.6.3 à être compilé au lieu de celles normales ces bibliothèques white caractères sont utilisables à la forme en local multibytes et 8 bits traditionnels alors que les bibliothèques normales ne fonctionne correctement que dans les locales 8 bits des bibliothèques white caractères et normales sont compatibles entre leurs sources mais pas entre leurs minaires typiquement utf8 voilà c'est pour les tables de caractères écoute voilà normalement donc du coup ça on a fait bon faire à faire un time make moins j16 pour le temps que ça mène lui dit qu'à combien de temps 0,7 sbu ça va pas durer très très longtemps voilà 13 secondes installer le paquet donc là c'est tic qu'on installe non non on utilise tic pour faire l'installation je connais pas tic je sais pas ce que c'est tic tu sais ce que c'est cyril ou un autre à le 8 de utf8 c'est pas censé être 8 bits justement euh non 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 parce que ta table utf8 elle est sur un octet ou deux octets caractères sont un octet ou deux octets ou trois octets ou quatre octets donc donc non en fait la table de caractères n'est pas sur 8 bits elle est sur potentiellement puisque ça ça dépend des caractères hop là on rajoute ça donc là on doit passer le chemin de tic tout juste construit qui peut être lancé sur la machine de construction pouvoir créer la base de données des terminaux sans erreur et ça la bibliothèque a une course il est bien que ces requises par quelques paquets que nous allons bientôt construire nous créons ce petit script de liaison comme c'est fait dans le chapitre 8 ça ça prend entre 1 et 4 octets c'est ça multibyte c'est ça entre 1 et 4 octets à la base la table utf8 elle est pour les 128 premiers caractères de la table des caractères est compatible avec la table à ski mais pour les autres par contre c'est positionné ailleurs pour info c'est ken thompson qui a co inventé utf8 lors d'un dîner bâche parce qu'il est mon bâche voilà il est donc maintenant je vais m'occuper de faire une bâche je sais pas ce qui veut dire le 8 de utf8 parce que tu as utf4 utf8 utf16 t'as peut-être d'autres mais au moins cela il n'a pas inventé quoi qu'est-ce un petit peu ça ça devait pas être de la raclette l'ordiné j'avoue alors on a récupéré bâche et bain 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 c'est tout bête ceci là il m'a l'air d'être tout bête alors on va juste désactiver l'utilisation de l'implémentation de bâche de la fonction d'allocation mémoire malloc qui est connu pour causer des erreurs de segmentation en désactivant cette option bâche utilisera les fonctions malloc de la gélib c'est qu'ils sont plus stables ben voilà on va faire qu'on figure bah oui remarque ça serait vachement contre pas pouvoir dépasser 256 caractères ce qui était le problème qu'on avait avant avec les la table à ski internationale de 88 c'est un ou deux codes unit de 16 bits à et c'est pour ça c'est pour ça d'où le multibytes utf 8 c'est un à quatre codes unit de 8 bits il ya un octet ok ok on en apprend on en apprend mais tu vois s9 c'était le problème qu'on avait avec les tables de caractères localisées du genre 88 59-1-15 etc qui étaient des tables à ski qui fonctionnaient que géographiquement dans la bonne zone le même numéro correspondait pas au même caractère si on n'était pas avec la même table de caractères sont n'étaient pas dans la même zone géographique en grèce en france ou ou en russie la table à ski ne marchait pas et utf 32 aussi un code unique de 32 bits bon ces petites compilations qu'on fait là il y en a beaucoup mais ces petites compilations 9 secondes cela dit à ce qui ça marche bien les endroits de la raclette on installe et on crée un lien pour que il y ait et sache quel en faire les différentes tables de caractères locales j'ai pu m'arracher les cheveux là dessus ouais je vous parle et utf 1 ucs-n etc je connais pas du tout ça à l'occasion si tu connais un peu c'est le coup qu'on en discute à l'occasion bon voilà on a fait bâche on va faire corps utile ce maintenant alors mon corps utile il est où il est là hop là pour mon à répertoires le wget de corps utile le tard de corps utile le tard j'ai dit pas de rares le trac c'est une mix de tard et de rares je pense que j'ai foutu le cd de corps utile et ensuite on vient voir ça va encore être assez facile une bonne histoire progm égale au snem ce qui fait que le binaire au snem sera compilé et installé ce qui est désactivé par défaut mais requis par la suite de tests de perles ok bienvenue en tout cas à toi et 9 merci beaucoup pour le follow donc là on y va on compile et merci également pour le follow warimata les configures sont plus rapides les compilations c'est ouf on peut pas les on peut pas les multi s'raider les configures serait rigolo ça se trouve on peut mais j'ai me suis jamais posé la question la raclette elle commence à taper quelle heure il est remarque il est bientôt 11h 11h nouvelle heure au fait je veux pas dire mais on se rapproche dangereusement des 4000 followers auto shit maison et merci beaucoup pour le follow m et mix r ok paris un mec moins j 16 là c'est pas c'est pas je mets le time comme ça par curiosité mais tu fais quoi pour les quatre je n'ai rien prévu mais j'ai pas une petite danse peut-être je sais pas j'avais prévu de faire un punk en avant le déménagement de faire un punk en en crochet pour le fun au final le carton a été éventré par tokyo et puis on a retrouvé des morceaux un peu partout abbas c'est du gnou tout il faut le temps que ça mouline à sous poils voilà c'est ça une règle d'aide collective il s'achète un écran de l'addit taille j'ai déjà là je suis celui là il fait 4k c'est un 4k mais celui là je peux pas mettre un 4k parce que celui là il est branché sur la thème et la thème il fait que 2080 ps qui serait dommage c'est pas une taille c'est une résolution on est d'accord est toujours la même chose pour l'installation avec quelques petites modifs à faire derrière mais là pour le moment parce que pour les mecs à ça je pourrais mettre naissé j'aurais pu faire mon j16 ou pas quoi alors déplacer les programmes à leurs emplacements définitifs bien que ce ne soit pas nécessaire dans cet environnement temporaire nous devons le faire parce que certains programmes code la position des exécutables en dur ça c'est pas beau ça c'est vraiment pas beau alors hop on va déplacer ça ok on va faire un répertoire pour les pages du man et on va copier ou les pages du man c'est cool de les avoir enfin c'est pas la mort si on les a pas beau setup je suis nouveau dans le coin tu stream quel genre de contenu en général alors c'est plus un bureau c'est plus un bureau mais c'est un cockpit d'air plus ça et bien ce que tu vois voilà en général je stream du contenu dans lequel le dimanche où je fais soit des explications petites exposées en quelque sorte sur un sujet autour de linux ou de l'informatique ou du réseau des trucs comme ça et le vendredi c'est du papotage je mets entre parenthèses il y a une page de pub qui est en cours on va attendre un petit peu la fin de la page de pub pour aller plus loin des annonces publicitaires sont en cours ne vous inquiétez pas yorzian est prévenu et fait une pause le temps que les pubs passent vous nous prie rien d'important dans un cockpit d'air bus il ya plus d'automatisation que ça ou tu le sais dans la page de temps t'es d'accord c'est bon on remplace le 1 par le 8 ok on attend le guidage est fait sur le sur le live voilà 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 alors je stream depuis maintenant maintien on va mettre celui là c'est plus rigolo je stream depuis maintenant trois ans à peu près pour te dire et mixer et d'ailleurs et mixer ça trouve il a de la pub je sais pas si tu nous entends et mixer ce que ça trouve c'est une page de pub tu m'entends pas donner des explications il reste 30 secondes de pub non t'es là voilà bah et du coup je stream depuis ouais c'est ça juin 2020 c'est ça depuis deux ans deux ans et demi en fait depuis deux ans et demi je stream et puis je parle principalement d'informatique je partage des connaissances que j'ai autour de l'informatique autour de linux autour de ces choses là et le vendredi c'est du papotage et régulièrement je fais également des lives autour de la radio d'ailleurs je pense que vendredi ça va être de plus en plus retour au live radio où on va écouter on va parler de radio communication et compagnie parce que je suis radio amateur voilà tout simplement fin de la page de pub donc je vais revenir là mai 2020 je crois c'est premier live je l'ai fait en mars mais s'il était tout seul puis j'ai livré régulièrement je crois depuis le mois de mai avril mai par là mars avril il s'est passé un gros truc à cette date oui c'est ça je crois que c'est plutôt avril en fait parce que le mai le 19 mai c'est la fête et je crois que pour le 19 mai ou à un jour près j'ai eu mon affiliation vas-y la dec pose 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 la question on fait pas une pause pose la question je vais récupérer les diffus tils je fais ça en parallèle parce que franchement là c'est pas là il ya j'ai pas de valeur ajoutée à vous expliquer ce que je fais quoi je je récupère je compile je récupère j'extrait je me place dans le répertoire je configure peut-être papoter après le début des lives réguliers ouais je pense ouais web scrap url pipe mais que moi j'y sais c'est quasiment ça ouf et puis l'installation ah non faut faire la compilation ces mots tu as une boucle d'oreille non pas de boucle d'oreille si oui c'est bien parce que je m'en suis jamais rendu compte non non c'est d'être un reflet mais non non j'ai pas de boucle d'oreille ça c'est le pdp 11 qui doit briller un peu je pense que c'est un truc comme ça parce que non pas de boucle d'oreille voilà donc si on l'a fait la commande file oh c'est un tout petit peu plus compliqué la commande file qui a vraiment des petits trucs à faire mais il faut aller la récupérer la c'est un tout petit mais ça devait passer tu as dû passer pas mal de temps à compiler non puisque tu avais moins de coeur que ça je crois alors on va encore faire du push d mk dire et push d voilà on configure en désactivant certaines fonctionnalités notamment les fonctionnalités de compression et sec comp c'est compte c'est quoi je l'ai su mais là ça me revient pas en tête franchement je pense qu'il ya moyen de récupérer toutes les commandes de mettre dans un beau script et de compilé linux à la chaîne oui non c'est possible y'a des scripts qui le font mais moi je veux le faire à la main c'est pour ça et en plus j'ai fait en plus des boulettes au départ j'ai refait la gelie gcc bah tu vois là ça va ça me rassure ça me rassure bonsoir piforzat c'est un filtre carnel sec comp en faisant carrément ah oui alors ben là moi j'y vais sans snapshot hop là donc on a compilé mec mec moins j 16 un petit time devant combien de temps lui me dit 0,2 sbu on va ça va aller vite voilà et puis pop d ou c'est des points points en l'occurrence donc là on a fait quoi un grand file sur l'autre de construction doit être la même version que celle que nous construisons pour créer le fichier de signature là on l'a construite donc là maintenant ah oui on a fait une version de file non croisé et là on fait la version de file avec le compilateur croisé on va regarder ses comptes en attendant enfin je lis en détail ce que c'est c'est j'ai déjà dû jouer avec mais sans vraiment sans savoir ce que c'était tu vois compilé le paquet mais on va mettre un time mec moins j 16 il est reparti en croisade alors push des potes et ça doit être bien pratique dans un script qui doit se passer dans un rêve de travail et revenir à l'état initial à la fin mais c'est ça c'est pour ça que c'est qu'on fait ça ouais c'est vrai qu'après l'étape suivante c'est de faire tourner le descript sur un serveur taré le résultat distribuer le tout sur un ftp appelé scène distro c'est ça exactement je pense que avec trois secondes de compilation je pense que j'ai passé plus de temps à mettre le time et de moins que moi j'y sais ce qu'à faire la compilation la scène et puis on installe le paquet voilà on supprime les fichiers d'archives qui est dangereux pour la compilation on a compris voilà maintenant on va faire fin inutile alors c'est pas le plus passionnant ce qu'on est en train de faire alors sauf que push des pop des tu peux pas en mettre plusieurs les uns derrière les autres alors que c'est des moins c'est juste le précédent c'est une vraie question ok alors qu'est ce que le compil ça va aller vite combien 0,2 bu je vais peut-être même pas mettre de time si c'est une pile du coup après tu récupères ce que tu veux je crois ouais c'est ça ce qui me semblait push pop c'est bien de sémantique de pile donc c'est empilable push directory pop directory alors que c'est des mois interne entre les deux derniers sur les enchaînes tout à fait après juste un mec les mecs moi j16 encore une fois voir pour plus on plus long de configures que de je tombe de fatigue je regarde replay où je vais pas là je fais je fais parce que c'est facile mais je suis un peu chaos si filmer qu'un style c'est quoi c'est le classique ouais mais push des peuples et c'est un bachisme il y en a plein la débâche et c'est pour ça qu'on il fallait que ce soit basse qu'ils soient installés bonne nuit j'ai main homme merci beaucoup d'être passé en tout cas j'ai aucun qu'on va faire hop on va chercher geoc c'est la version gnu de hawk tar xf geoc cd geoc alors tout d'abord assurez vous que certains fichiers inutiles ne sont pas installés c'est de moi il extra en rien ok dans le makefile.in on vire les extra après on prépare la confine la compilation de geoc je crois que j'ai un truc en plus on va compiler le paquet j'aurais tapé compilé le paquet je vais voir un message d'erreur à la fin c'est normal parce que j'ai fait un copie collé de trop voilà compilé commande notre forme d'ailleurs comment c'est ça goûte les paquets mais que moi j'y 16 et puis mais qu'installe avec le des dire c'est d'extra 1 allez on fait greppe et greppe je les enchaîne c'est pas hyper hyper intéressant à faire mais bon faut les faire alors pour faire ça va aller vite hop là avec moi j'ai 16 je fais une chapitre et puis j'arrêterai pour ce soir on aura installé les outils c'est moins complexe et j'apprends moins de choses que la semaine dernière mais bon mais qu'installe voilà il est fait maintenant à faire j'ai zip vous souvenez qu'est ce qu'on a avait d'autres temps je regarde j'ai dit pas il nous reste après mec patch c'est tard xz bin utile passe 2 gcc passe de robes ça va on avance bien aujourd'hui avait une leçon travail dans le bon environnement hier avec le bon utilisateur c'est ça c'est exactement ça allez j'ai zip la configuration le mec moi j16 tu ne sais pas il y en a utc temps pourquoi tu as vu j'ai vu passer un truc bon il se fait tard je vais à la suite plus tard mais coûte bonne nuit tous y merci beaucoup d'être d'être passé en tout cas et bonne semaine bien vérifier ouais hop là c'est des points points maintenant on va installer mec on va récupérer mec et là hop un xf mec c'est des mecs et alors pour le faire on fait comment c'est un tout petit peu plus compliqué on va pas without guide bien que compilions de manière croisée configure essaie d'utiliser le guide de l'autre s'il le trouve cela fait échouer la compilation donc ce paramètre évite de l'utiliser d'accord la commande guide après le reste comme d'hab mais que moi j16 et puis mais qu'installe hop hop maintenant on va installer la commande patch un petit peu plus bas patch elle est là et alors pour la faire un point ça je configure un mec avec un salle on va continuer là c'est un peu chiant si vous avez des questions vous pouvez poser parce que là c'est un peu chiant ce que je fais c'est le mec le mec install et pour ça je configure on dit juste que bon on le met dans usr pas dans usr local on dit qu'on fait de la compilée de la compilation croisée avec ces deux options là il ya vraiment rien d'autre à dire quoi donc du coup voilà comme ça hop là bonsoir bonsoir l longo de la vegas open essl faudra au moins attendre mardi pour récupérer bonsoir kali micha comment ça va allez c'est maintenant hop là w get tar xf cède cédé cède alors il est confi qu'il est tellement simple celui en plus bonne blague d'open essl j'ai cru voir d'ailleurs ouais c'est ça une bonne blague dans dans open essl si jamais vous utilisez des open essl récents donc avant l'un point après l'un point et peut-être une mise à jour à faire le plus long c'est le chapitre 8 du coup j'en profiter pour ce que chaque coup il installe inclué comme programme c'est à faire c'est lui n'a de c'est faire comment ça va c'est ça c'est qu'on sait en open essl 3 allez installe un signe standard installé standard pouf aller après on fait tard je crois qu'on a fait les on a fait les plus les plus les plus compliqués après on va faire la passe 2 de notre 2 minutes il que c'est le mécanisme que je viens de faire et j'ai tellement vite que je sais plus ce que j'ai fait w get tar yep mardi mise à jour et open essl là ils ont fait un embargo d'accord on va nécessaire et pas forcément sur paire stable depuis le début ils ont encore décidé de péter l'api comme dans le 2 ça va me faire bizarre taper cette commande tar xf tar oh oui 098 alors tar bon comme d'hab les mêmes les mêmes options que d'habitude là il ya vraiment rien d'autre à dire tartare non déjà que la raclette je me pensais un truc c'est fou de se dire que dans quelques années plus personne sur terre n'aura fait une compilation d'un compilateur sans avoir ce compilateur avant ça dépend si jamais ouais il ya peut-être des choses à faire tu veux moi je dis pas pourquoi pas tu fais un système pas positif à un moment donné va falloir faire ton compilateur dessus quoi et le mécanisme standard ouais il ya toujours des tests en bootstrap from scratch hop là xz 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 utile sinon oui ça doit être ça c'est des points points w y est faut combiner reproducible bootstrap from scratch ouah putain il va sur sourceforge tar xf xz cd xz et là on a fini les plus qu'est-ce qu'on a d'autre à disable statique ok on désactive la bibliothèque statique je teste ce soir une connexion rdp du coup je suis sur mon portable linux au travers une connexion rdp sur pc windows et alors ça marche bien c'est quoi les versions d'opena c'est celle qui puis les dernières trois toutes les trois là elles sont elles sont cassées installe voilà ah non il y a ça à faire aussi ouais j'étais pas obligé dans le répertoires là c'est pas la peine alors là c'est un petit peu plus compliqué binutiles contient une copie obsolète de libto dans l'archive comme elle ne prend pas en charge sysroot les binaires produits seront liés aux bibliothèques de l'autre par erreur donc on va contourner le problème alors déjà faut que je récupère binutiles je l'avais déjà voilà bien vu à le minot 8 bienvenue à toi le son passe j'avais un doute pour le moment que ça passe il me reste un doute sur la mise en veille ah c'est peut-être plus compliqué alors binutiles donc du coup ce que je vais faire c'est que petit prudence voilà donc du coup on n'est pas dans la même version que précédemment donc là ok créer un nouveau répertoire de construction séparée ok on va faire ces deux opérations là ensemble on est va dedans et on lance la configuration point point parce que du coup on est dans un sous répertoire et on va faire quoi le enable shared ça construit la lib bfd en tant que bibliothèque partagé enable 64 bits bfd active la prise en charge de 64 bits sur les autres avec des tailles de mots plus petites cela n'est peut-être pas nécessaire sur les 64 bits mais ça fait pas de mal ça ça sent le truc du 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 je suis pas sûr de ce que c'est ça marche donc je le fais mais je suis pas sûr de moi ça sent vraiment le truc comme ça copie le paquet time make moins j 16 bah ça échoue pas si jamais ça échoue c'est que j'ai fait une connerie donc du coup je vais je corrige comme ce qu'on a fait en début du live où j'avais fait une bêtise en terme d'utilisateur il ya fallu que j'en fasse quelques petites opérations mais voilà non normalement il n'y a pas de raison que ça échoue ce sont des programmes qui sont correctement construits et normalement leur compilation n'échoue pas il n'y a pas de raison que ça échoue sauf si tu n'as plus de place disque sauf si tu te retrouves dans des situations de ce type là le mec ok on va faire un time make ah oui c'est ça je suis en train de je suis en train de le faire mon time si ça échoue il faut pas aller plus loin faut regarder pourquoi ça échoue je crois qu'il fait des points ça je configure il fait une libre ctf je passais un capteur de flag mais bonsoir j'ai chiant voilà une minute trente ok et on efface les fichiers de compilation croisés petit rappel quand vous avez des accolades des accolades ce sont c'est la factorisation ici c'est comme si on faisait eu dollar lfs us r lib lib fd espace dollar lfs us r lib lib ctf espace etc etc et puis pareil pour le point et pour le point est là oui j'ai prévention de système n'est ok j'ai cessé 12 passe 2 et bon faire la même que le que précédemment point sache point point on va faire un mv gcc 12 machin en gcc 12 machin tiré passe 1 un tas xf gcc point tard point xz je sauvegarde la première passe qu'on avait fait de binutile z gcc la version intermédiaire qu'on avait construit c'est parce que là on fabrique la version définitive allez des choses qui ont été fabriquées depuis la version intermédiaire et à partir de là ici on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un système autonome dans lequel on va pouvoir construire la suite donc c'est pareil ces quatre opérations là non devrait fonctionner puisque voilà ici on les avait déjà récupéré mais on utilise mpfr gmp mpc qu'on désarchive dans les sources de de 2 du du compilateur de la compilation de gcc pourquoi parce que comme ça s'utilise cela ça utilise pas ceux du système sur x86 64 changer le nom de répertoire par défaut en lib hop et bien ça on va le faire j'ai pas besoin de taper tout le code puisque c'est si on est sur 64 bits ben vu qu'on y est il faut le faire remplacer la règle de construction des entêtes lib gcc et lib std c++ pour permettre la construction de ces bibliothèques avec la prise en charge des threads posix donc là on va remplacer la ligne thread header égal attend oui on va utiliser le site officiel en tête là bonus id du 33 ah oui on va pas finir ce soir elle longue au jeu jeu ce soir je finis le chapitre voilà on crée un répertoire et on va dedans ça on a fait ça cinquante mille fois et là on lance la configuration up et pendant qu'ils configures on va regarder le but louis 6 route égal à lfs normalement utilisé tirer hausse s'assure que le compilateur croisé est utilisé pour construire gcc et que le compilateur c'est qu'il doit chercher des entêtes et les bibliothèques dans lfs mais le système de construction de gcc utilise d'autres outils qui ne connaissent pas cet emplacement ce paramètre est donc requis pour qu'ils trouvent les fichiers lfs dans lfs et pas sur l'autre là c'est vraiment pour qu'on ait cherché les informations dans notre sous répertoire et pas les informations de la debian target égal à lfs tgt comme nous effectuons une compilation croisée de gcc il n'est pas possible de construire des bibliothèques de la cible avec les binaires gcc compilés donc de la debian car ces binaires ne fonctionneront pas sur la distribution haute ou l'inverse c'est l'inverse plutôt le système de la construction de gcc sera d'utiliser les compilateurs cc++ de la distribution debian haute pour contourner ça par défaut cela n'est pas pris en charge pour la construction des bibliothèques gcc de la cible donc de notre lfs avec une version différente de gcc donc utiliser les compilateurs de l'autre peut causer des échecs de construction ce paramètre s'assure de construire des bibliothèques avec le gcc passe 1 et évite le problème en gros ça veut dire quoi ça veut dire que là on utilise la version de gcc qu'on avait compilé avant ld flag for target se permet à libres cd plus d'utiliser la bibliothèque partagée libres gcc en cours de construction dans cette passe au lieu de la version statique construite avec la passe 1 c'est requis pour la prise en charge de la gestion des exceptions c++ enable init finir et cette option est automatiquement activée lors de la construction d'un compilateur natif avec un compilateur natif sur x86 mais si nous construisons un compilateur croisé donc nous devons explicitement utiliser cette option allez mec moins j 16 on va mettre un petit time avant et c'est parti et s'accomplir personne depuis quelques mois sur mes débiennes j'ai masse problème avec pulse audio j'utilise pas des biens dans un poste de travail en fait je dis pas de linux son poste de travail je les utilise plutôt sur serveur j'ai eu trop de trop de soucis par passer comme ça à lille ctf c'est pour des débuggages ainsi c'est ok et combien de chapitres où c'est une bonne question combien de chapitres du coup hop j'ai pas perdre ma page là on est aussi s'il reste le 7 si je remontais non c'est plus encore sommaire 8 après qu'il doit être très long chapitre 8 beaucoup de choses à compiler 9 la configuration 10 rendent le système aborçable 11 la fin redémarrer voilà oui il y en a 11 des chapitres on n'en est même pas la fin à la moitié pourquoi le time le time il va juste me dire combien de temps ça met c'est juste pour ça c'est par curiosité l'impression de revenir en 2004 quand compilé gento prenait une nuit si tu passais 2x le 2x de qt si tu te passais 2x de qt et de firefox la compilation de firefox bonne nuit à top clean je sais pas si je te l'ai dit mais bonne nuit et à très très vite problème pulse audio dans la même phrase c'est un très beau pléonasme j'ai un ordi qui j'ai une fedora qui tourne d'ailleurs plutôt bien sur lequel je fais du ft8 pour de la radio mais sorti de là non je n'utilise pas je n'utilise pas en poste de travail vu ce qu'il nous reste à compiler ouais je me dis que d'avoir quelques processeurs en plus ça sera bien on va au moins doubler le nombre de processeurs pour la prochaine fois si j'ai le temps mais normalement oui qui sera cool ce sera plutôt cool non vous trouvez pas surtout que là une fois qu'on leur a fait ma partition j'ai rajouté vu que je vais faire un search route dedans j'avoue que j'ai toujours utilisé que des biens moi je n'ai utilisé plein plein j'ai pas de préférence que tous ont leurs avantages leurs inconvénients au moins tu fais plaisir à cyril en disant ça tu auras le long haut pourquoi le time le time va me dire combien de temps il y a eu précisément de compilation combien de temps il me disait lui 15 sbu ah ouais il est long à compiler ils utilisent bien les 16 vcp en compilation ouais ouais t'inquiète pas ce que tu as les utilisent bien je peux me connecter dessus puis aller voir mais ça défi de moins vite depuis qu'on fait du c++ ouais c'est marrant je me demande pourquoi je suis aussi revenu redevenu un grand fan de slackware depuis qu'il ya eu enfin une refonte et une mise à jour ça ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de slackware tu vois que les 16 processeurs ils sont quand même bien bien utilisé et en rame on est très très large avec 16 giga moi aussi j'utilise beaucoup stacker overflow j'ai pas la compilée la température de la machine là sous le sous le nez et je vous dis normalement je devrais au moins pouvoir doubler le nombre de cpu si j'ai le temps d'installer la machine l'autre machine à côté d'oublier voire même plus qu'il ya 40 cpu enfin il ya 20 cpu physique 40 thread ouais mais tu as vu là on utilise on utilise il ya 4 giga j'avais pas bien bien le lire si c'est 4 giga de dispo ouais soit la mémoire dispo en fait tu comprends ce problème de gaz pour le jeu oui c'est ça on a vu le temps que ça va aller avec les templates de templates de copier-coller de stack overflow pour un dev c'est la vie alors faut comprendre parce qu'on a qui font des copies collées à la con et puis du coup ils cassent tout r ça me fait penser que même sensor aime pas ma carte mère à merde moi je pourrais que il s'est pas installé ça c'est le même underscore sensor non elle me tirer sensor c'est ça ouais alors en étant sur les sur les distributions elle aime pas ta carte mère ah bah tiens voilà ça sert à rien je suis sur machine virtuel bordel voilà on tourne dans les 60 degrés n'a pas fini en plus ouais en plus quand je les fais je suis maintenant mais tu as déjà fait ça la dernière fois donc en termes de température voilà on tourne ouais 55 60 degrés et merci merci beaucoup vous bouille moi monsieur pacman pour ce soir ça ça se refroidit un petit peu je sais pas ce qu'il attend mais ça se refroidit un petit peu note pour la semaine prochaine rappeler à yorzian qu'il faille passer en user lfs au début du stream je pense que celui-là toi je m'en souviendrai franchement je pense que ça va rester bah t'es bien ou qu'est ce tu me fais là ah bah c'est un truc monos raid oui bien forcément 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 sauf que l'organe tokyo va passer par là et hop tu m'étonnes tokyo vienne pas trop trop embêté dans la chambre pas dans le studio ce pas du tout la chambre dans le studio c'est quoi l'opération d'après entrer dans ch route à basse et chapitre d'après abonne a fini on a fini chapitre c'est reparti monsieur mon chien a mangé mon post-it tu rigoles j'ai dit une facture et puis de la bouffe et là il est moins destructeur qu'il ne l'était à une époque mais tout que c'est quel genre d'annual chat chien pingouin c'est un husky tokyo c'est lui qui essayait de nous amadouer tout à l'heure pour manger de la raclette et comme tu peux voir sur le fauteuil ça perd ses poils ces bestioles là voilà psychologue c'est voilà monsieur tokyo alors des fois il vient nous voir dans les lives mais pas aujourd'hui parce que je pense que sa maîtresse elle est au lit il est 23h30 vu qu'on se lève un petit peu tôt demain pour aller lui trouver une une copine je pense qu'ils sont qui sont au lit ça n'a pas fini de compiler je vois ça tourne derrière vous voyez pas mais en bas à droite là je vois que ça clignote par là je sais vous voyez je sais pas si vous voyez moi je le vois mais je sais pas si vous le voyez oui en fait lm sensor n'a pas de module pour les cartes mère gigabyte certes on a le proc le gpu et c'est même pas la mobile et fait raclette bis il dort ben lui regarder et regarder pour nous amadouer pour pouvoir avoir de la raclette parce que de la raclette de la charcuterie on a mangé de la charcuterie devant lui et là il dort il a eu quelques morceaux de charcuterie donc là il dort il ya trois heures du matin il va vouloir sortir il va faire le cirque mais je m'en fous moi c'est pas c'est pas chez moi ça mange pas de fromage les chiens j'en sais rien mais en tout cas moi je suis pas fan de lui donner n'importe quoi déjà qu'il mange des souris des souris des taupes des je sais pas quoi parce qu'en fait quand on va le balader il arrive à on voit qu'il a réussi à choper un truc non il n'a pas bouffé de poules encore pas si les poules faisaient ni loin d'une je pense pas que vous allez mais je suis pas sûr faudrait regarder attention à l'obésité aux diarrhées aux vomissements toute petite dose c'est pas un problème voilà mais si mccall il peut mais en petite quantité bah voilà voilà tu vois tata tata madame madame tokyo qui vient te donner la réponse chocolat par contre exactement totalement forbidden ben non elle dort pas où tu vois j'étais mauvaise langue elle dort pas lui à luxe elle regarde le live ah ben et longue cette compilation il est tout sage tokyo la lula je regarde un mixème et tokyo dors sur moi ben voilà c'est donné pour 22 et de sbu je crois c'est pas du tout là que j'ai changé toi 15 sbu donc ça va prendre pour un petit peu de temps ok hop où il a mangé son oreille de cochon ça l'a fatigué ah ben voilà la vie difficile de tokyo eh ben c'est accompli là j'ai envie d'aller me coucher franchement je vous le dis j'ai envie d'aller me coucher mais avant je vais finir l'installation je vais aller me compiler à manger pour la peine bah du coup pour le punir faut lui tirer l'oreille ouais donc il a des oreilles de cochon qui grignotent il adore ça il ya des petites mais c'est pas ses meilleurs c'est pas ses meilleurs oh ça finit c'est pas ses meilleurs friandises mer friandises et c'est des morceaux de poisson 13 minutes 45 ouais l'avantage d'avoir plusieurs processeurs c'est que ça devrait 13 minutes 45 ce n'avait eu un seul processeur ça aurait duré plus d'une heure et demie quand même pas mal on y gagne quand même donc ça on a fait le mec et puis on fait le mec installe je crois que la pire punition la colle pour pour tokyo c'est que tu tu l'ignores je crois que ça c'est horrible pour lui voilà et puis on va finir ça tu connais les références de la machine psychologique c'est un r410 la machine haute si je fais un shw sudo lshw pas le mot de passe j'aurais dû faire voilà c'est un r410 c'est un power edge r410 donc c'est un serveur avec deux cpu cdl 56 40 qui sont des 12 coeurs 24 raid tous les deux donc en fait en réalité non des six coeurs douce raid pardon ce qui fait qu'en réalité j'ai 24 raid dessus mais j'ai des autres machines qui ne me servent pas pour le moment avec des 26 60 20 coeurs 40 raid du 1 2 dedans et c'est cela je voudrais utiliser pour les prochaines pour les prochains live où ça ira encore plus vite c'est toi configuration six york douce raid par processeur en processeur voilà la machine remarque avec sa soeur et si d'avoir de la jalousie d'intention on va voir justement on va les élever ensemble donc donc on va voir ce qu'elle va être tout bébé et bien écoutez j'ai fini le chapitre 6 parce que là on va attaquer dans le chapitre 7 où on va faire changement de propriétaire à préparer les fichiers du noyau voilé dans le ch route on va créer fichiers on va faire quelques petits éléments d'y va plus dans ma queen plus enfants gâtés c'est pas vrai 56 40 c'est qu'elle gêne ça se connaît pas un temps c'est eux c'est des l 56 40 c'est les mêmes que le 56 40 c'est des processeurs mais c'est les mots étaient filés comme ça c'est l'ami nils qui m'a filé ça up c'est des processeurs de 2010 ces processeurs de 2010 elle 56 40 6 coeurs 12 raid et le gros avantage c'est que c'est des 60 watts donc ils sont pas très très consommateurs d'énergie c'est des ouest mer donc c'est des vieilles générations mais ça va encore c'est encore j'ai chien et bien écoutez je vais venir sur cette caméra là diva et drama queen c'est les chiens du coup l'enfant gâté c'est yorzien je suis pas peut-être si je suis gâté en tout cas c'est par vous merci à tous d'avoir été là ce soir on a fait des choses à part mon petit mon petit pétouillage du début ça a été un petit peu répétitif quand même mais bon il faut passer par là on a on a vu on a vu maintenant à partir de la semaine prochaine à partir de dimanche prochain on va pouvoir entrer dans le répertoire qu'on a créé dans lequel on a toutes les données pour rajouter d'autres trucs derrière donc ça commence à prendre du sens merci énormément spirale et gestionne pour pour les follow merci à tous les deux on est à 3938 followers ont les 4000 qui arrivent si je coûte ça m'ouvre temps voir si ça marche et merci et merci boule à bête du coup bah moi je vais me reposer je vais vous proposer qu'on fasse un petit raid vers quelqu'un vers qui on va pouvoir faire de raid donc du coup pas verbatronique qui le pauvre est malade il a une grosse sinusite il ya tokyo qui va venir nous dire bonsoir avant j'ai entendu dans les escaliers qu'il ya tokyo qui vient nous dire bonsoir tokyo comment ça se fait bon voilà vous avez vu tokyo alors qui on pourrait aller voir ça fait un petit moment je suis en train de regarder là ici et je vais aller voir également chez les protopotes hop là non elle a dû lui dire vient on va on va chercher il va il est venu me chercher quoi il est reparti alors ce qu'on peut peut-être faire c'est aller voir ça fait un petit moment qu'on n'est pas les voir l'ami rétro raid rome et donc je vous proposer qu'on est voir l'ami rétro raid rome qui fait de la réparation et il répare un amstrad cpc il fait donc des vieilles machines et je vois là il est en train de regarder les soudures et les morceaux de coton sur son truc est en train de réparer ça je vous propose qu'on aille le voir faire un petit raid avant qu'il a la pub qui se redéclenche hop là et puis ben moi je vais vous souhaiter vient on va voir il est monté les escaliers comme ça va le bas voilà je vais vous proposer qu'on se retrouve vendredi vendredi pour un petit live papotage je sais pas encore si on va faire la radio ou pas mais il est possible qu'on fasse de la radio vendredi peut-être pas comme la dernière fois mais qu'on fera peut-être un petit peu de radio voilà en attendant reposez vous bien profitez des jours fériés du jour férié qui arrive pour ceux qui font le pont profitez bien de votre lundi et merci à tous ceux d'avoir été là moi je vais aller me reposer ciao et puis merci à tous bye j'ai vu tout le monde